Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle de Popcorn, la quatrième. On est toujours là, mardi 20h, vous connaissez le rendez-vous, merci d'être là, ça fait super plaisir de pouvoir vous retrouver avec une très belle émission qui s'annonce ce soir et un très bel invité. Je vais prendre un peu le temps pour le présenter juste après parce que déjà j'ai mes deux chroniqueurs qui sont là quasiment toutes les semaines et le premier, c'est Pompon, comment ça va vos Pompons ? Bonsoir, ça va très bien, je suis très content encore une fois d'être là pour une nouvelle émission, je passe une très belle semaine et cette semaine on s'est vu nous deux quasiment que pour Dieu mon gosse, donc au moins j'espère que là ça va être fin de sincérité. On a passé une semaine à se chier dessus, donc c'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu un peu d'insultes. Il y a eu un petit peu d'insultes, tu m'as tué quelques fois, je vais pas te mentir. On va en parler, on va en parler parce que mon gosse ça sera mon dossier tout simplement, j'ai vu que mon gosse ça marchait bien, il y a un petit sujet avec des statistiques à vous montrer, ça va partir dans le grand écran. Le deuxième chroniqueur c'est Marie, la meilleure tout simplement, ça va Marie toi ? Ça me fait très très plaisir, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que je vous ai pas vus, mais par contre je suivais les lives mon gosse et effectivement il y a eu des petits clients ils vont. C'est vrai d'accord, t'es pas là toi la semaine dernière. C'est vrai, ça va même manquer. Dès qu'il y a, c'est vrai que j'allais dire un truc très con, mais comme on est tous les mardis c'est une fois par semaine, t'es pas là une semaine, forcément c'est 15 jours. Très bien vu ça, t'es chaud, t'es chaud. D'autres cheveux de feu, il rêve de faire un live dans l'espace et de passer un jour dans Popcorn avant la fin de sa carrière, l'un des deux se réalise ce soir, je vous laisse deviner lequel, c'est Tommy qui est avec nous, comment tu vas pour Tommy ? Ça va, ça va, ça va, et vous ? Ça va super bien, merci d'avoir accepté déjà. Merci à toi de m'avoir invité, merci à toi de m'avoir invité par exemple, je bégaye déjà. C'est la première fois que tu fais un talk show, tu me médies un peu de pression mais tranquille, tout va bien se passer, on va parler de plein de choses, de toi aussi, parce que c'est vrai que... beaucoup sur Twitch te connaissent pour être Monsieur Classement, Monsieur JL, etc, mais c'est vrai qu'on va pouvoir en découvrir un peu plus sur toi, au travers de plein de choses, j'ai vu déjà qu'on avait quand même un très gros point commun, tous les deux fans de West End, c'est pas rien, c'est euh... Ça t'es venu d'où toi, cette passion ? Ça commence, ça commence, on en parle après t'inquiète. C'était mon premier sujet, donc... Ah merde ! Honnêtement, beaucoup beaucoup de choses, comment se comporte le chat, comment ça va ? Il y a de l'émoji, alors je vous le dis généralement, il y a de l'émoji, putain mais... Personne ne dit qu'il y a de l'émoji, mais... Tu le dis Marie ? C'est pas un bon indicateur pour moi, du coup. Voilà, j'allais dire, c'est peut-être pas le meilleur truc. C'est un peu chaud. Souvent sur Popcorn, je vous préviens, on est souvent en sub mode, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, vous êtes déjà plus de 25 000, alors qu'on a prononcé 4 phrases pour l'instant. Donc c'est pas contre vous, les JL, vous allez comprendre, sur le hashtag Popcorn en tout cas, on lira tous vos messages. Bah non, mais c'est toi, Pompon, du coup, à qui je vais parler, parce qu'on t'avait vu la semaine dernière, le mardi, tu nous disais que t'allais reprendre le vendredi, donc du coup, les Ponces la Nuit, qui a été fait avec Samuel Etienne, ça avait l'air d'être un moment incroyable. Ouais, c'était un très très bon moment, donc effectivement, c'était la reprise de Ponces la Nuit pour cette, on va dire, nouvelle saison. Samuel Etienne, qui était le premier invité de cette saison, déjà, faut savoir que c'est lui qui a convenu de la date, j'en sais, le big boss, c'est-à-dire que c'est Samuel Etienne qui m'a relancé, et genre, qui m'a dit, bah ouais, je suis chaud, le 25, je suis dispo, et ça, c'était début août. Donc vraiment, il est hyper prévoyant, il a vraiment pris le temps pour nous, il a dit pendant l'émission qu'il n'avait pas pris de temps juste pour lui, hors du boulot et de sa famille, depuis genre, deux ans. Par exemple, son meilleur ami, il n'a pas vu depuis un an et demi, deux ans. C'est ouf, hein. Ouais, ouais, et en fait, il est tellement curieux d'Internet, tellement curieux de tout ça, qu'il a pris le temps, et même pendant l'émission, il passait son temps à me poser les questions. Genre, je lui posais des questions, il me disait, ouais, mais attends, parce que toi, et t'es... C'est le choc des cultures, parce que c'est vrai que le présentateur, lui, j'imagine, ça fait... Il a quel âge, tu m'as dit ? 49. Bah, 49, donc ça fait vraiment un bail maintenant. Il est à la télé, etc. Surtout qu'il n'a jamais arrêté. C'est-à-dire que lui, il a été diplômé en 94, et de 94 jusqu'à aujourd'hui, il a fait radio-télé. C'est-à-dire qu'il n'a jamais arrêté. Ça te formate un peu, en plus, t'es vraiment dans un truc, France Télévisions, etc. Tu sais que t'as des saisons, hop, l'audience s'est baisse. Surtout que c'est un délire, animateur télé, parce que tu sens que, nous, on va dire que sur Twitch, alors forcément, on n'a pas les mêmes audiences, mais t'es quand même attaché, ta communauté est aussi attachée à toi, à la télé, les animateurs, il y en a, t'as vu disparaître d'un coup, c'était... Non, 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 il y en a, ils sont vraiment attachés à leurs animateurs. Ah ouais, c'était qui, celui qui... C'est les plus gros, aussi, tu vois. Oui, justement, Julien Lepers, l'ancien, de ouf. Mais d'ailleurs, Samuel Etienne, il est en train de bien se gaver, parce qu'il y a des gens, ils sont vachement attachés à Samuel Etienne, déjà. Déjà, aujourd'hui, tu vois, je vois sur les réseaux, parce que du coup, vu que j'ai fait des trucs avec Samuel Etienne, j'ai vu sur les réseaux sociaux, des gens qui suivaient Samuel Etienne, mais pas moi, me mentionnaient, tu vois. C'est énorme, j'ai vu des profils, elle m'écrit, amoureuse de Samuel, tu l'aimes trop, t'es le meilleur avec Samuel en photo de profilé. Des barres. C'est énorme. La commu France Télé. C'est franchement, mais franchement, trop agréable. Même, tu vois, le matos de Ponce la nuit, c'est un sac à dos avec dedans des cartes SIM et une petite caméra, tu vois. Et il voyait ça, et puis il disait, ouais, non, nous, à la télé, on n'a pas ça, quoi. C'est-à-dire que là, si on fait un live à la télé, on a un camion avec une régie, avec tout le monde derrière, et ça prépare, et machin, bidule. Et donc, il a adoré ce truc très naturel. Je trouve ça cool, la rencontre, et c'est le premier, quoi, à faire ce pas aussi, justement, vers Twitch. Et tu sens que c'est hyper sincère, et il découvre juste, et il est comme un enfant, donc... C'était trop bien. J'ai vu des petits extraits, mais c'était quand même très très cool. Il y a des tweets sur le hashtag Popcorn, trop fier de voir JLTOMY sur Popcorn, j'ai l'impression que c'est mon fils, MDS. Mais c'est vrai que c'est ouf, on parlait justement de communauté, etc. Je pense que t'es sûrement le mec qui a la communauté la plus engagée sur Twitch, la plus... Les mecs t'appellent Réfé, ils sont à fonds... Non, mais c'est vrai que c'est un délire, c'est pas non plus... c'est pas premier degré, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, peut-être, qui te connaissent pas. Comment tu te présentes quand tu dois te présenter dans un genre de trucs ? C'est pas facile, c'est un exercice. Ouais, c'est vrai, c'est difficile, non ? Streamer sur Twitch, je fais ce que j'aime faire, je m'amuse avec mes potes. En vrai, c'est pas... Ça résume bien. Marie, toi, tu connaissais pas trop, Tommy ? Je connaissais pas trop, et j'avoue, quand tu m'as dit... Bon, on a Thomas qui vient, je suis en mode... Je vais vite regarder les lives, histoire de pas être trop larguée. J'avoue, je consomme pas énormément de Twitch, tu vois, j'ai commencé à aller regarder ça. Ouais, ouais. Rien contre toi, mais du coup... Ouais, elle m'a follow il y a deux semaines, hein. Ça fait trois ans, elle est sur Popcorn, mais elle a créé un compte Twitch la semaine dernière, Marie. Marie qui nous parlera aussi de CSGO, comme d'hab, ça part en couille, CSGO, avec du drama, du cheat, dans tous les sens. En parlant d'événements, parce que justement, il y avait ce truc un peu de fierté, où les gens, justement, ils sont contents que tu sois un peu partout cette semaine. Il y avait le Gaming Camp de Doig, qui était donc tout le week-end. Si vous avez pas suivi, en gros, c'est Doigby qui a organisé, le samedi, 12h de live, de 14h jusqu'à 2h du matin, avec plein d'invités qui passent. Squeezie, Gotha, Locklear, des potes à lui, Bigflo, Oli, enfin, pas mal de gens. C'était, donc du coup, je crois un truc sponsorisé, avec Fnac, Rogue, etc. C'était le samedi et dimanche, non ? Ouais. C'était 12h le samedi et 12h le dimanche. Donc, quand même, un très gros week-end, le plateau était insane, j'ai trouvé. Moi, je suis venu, j'ai fait la fermeture le samedi. Luc Besson, les plateaux de Luc Besson, c'était. Je sais pas si t'avais fait gaffe. Bah, je t'avoue que je reconnais pas les plateaux. En gros, c'était les studios d'enregistrement, là où ils font les films de Luc Besson. Mais comment tu faisais ? Ils sont en l'air. Il y avait les affiches en grand. Ah ouais, en gros, c'était à la... C'était du cinéma, je crois. Et en gros, Luc Besson, il a acheté ce terrain-là pour pouvoir faire ses films à l'intérieur. C'est toi qu'il y avait un grand studio et tout qui s'habillait. Mais c'est vrai que c'est ouf de voir... Alors déjà, nous, cette année, on a un nouveau plateau un peu plus grand, etc. Donc, on est saucés. Mais là, c'est vrai que c'était gros hangar. J'avais pris une photo, parce que Cléman était très, très curieux. Cléman m'a demandé tous les détails. Mais tu penses que ça coûte combien de louer ça ? Et c'est vrai que t'es vraiment dans un hangar avec ta régie, tout le plateau et tout. Et honnêtement, je sais pas si vous aviez maté, mais c'était assez cool pour du jeu vidéo. Ce que j'avais dit en live, c'est que ça faisait un peu l'interville du jeu vidéo, sans avoir le côté négatif de l'interville, mais il y avait plein de jeux, plein de trucs dans tous les sens. Et honnêtement, il a été bouillant. Toi, t'y es allé avec qui, toi, là-bas ? Avec Tixie et Moshwe. C'est ton crew, toi ? C'est méga sûr. Ça se déplace en team. Vous avez fait quoi, là-bas ? On a fait Fortnite, après un petit peu de blabla, et on a fini sur Formule 1. Mais tu joues encore à Fortnite, toi ? Non, franchement, non. Non, non, franchement, non. Mais j'ai les bases, et vu que Tixie et Moshwe, ils sont dans Fortnite, il nous a mis sur ça, je pense. Ok, ouais, ça permet de jouer. Moi, il m'a fait une interview entrepreneur. J'ai eu un tête-tête, et du coup, toi, dans ta structure, moi, j'ai mis un petit... Moi, j'ai mis le... Il y a eu un petit clip, ouais. Le coup de pression, ça arrive ? Oui, c'est le sang, d'ouag, mais c'est vrai qu'il y a un moment, un petit ouf, un petit ouf qui passe de temps en temps. Il vient d'où, Tommy ? Mais tout à l'heure, on a prévu une petite interview, sans que ce soit non plus sa vie son neuf, mais pour en savoir plus, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai plein de questions, parce qu'au final, ça fait un an et demi, deux ans que je te vois évoluer sur la plateforme, à base de petits tweets qu'on s'échange et tout, mais sans avoir beaucoup plus d'infos. À cause de toi, je scène l'album de Weshden, Tommy, qu'on nous dit. Faut reparler de Weshden. La propagande est en marche. C'est quand même, elle a sorti son album vendredi dernier. C'est une dinguerie niveau stats. Moi, perso, j'ai bien kiffé quelques sons. Alors, on a vu, on va pas parler de tout ce qui s'est passé sur Twitter, etc. C'est pas le sujet. Ici, nous sommes pro Weshden, bien sûr. Mais toi, t'es vraiment devenu, ça secoue le drapeau, quoi. En gros, à la base, elle a mis l'extrait Ciao sur Twitter, que j'avais kiffé, pour rigoler. Et quand l'album est sorti, j'ai dit, ouais, je vais faire un live réact à l'album de Weshden. Mais pareil, toujours pour rigoler. Et au final, je l'ai écouté et je me suis rendu compte qu'elle est... T'as ambiance, quoi. Moi, franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, j'écoute des sons, je me rigole. Je crois qu'on a un petit clip de toi, justement. Ah, merde. Ah, parce que tu l'as découvert en live. Oui, je l'ai découvert en live, ouais. Elle est trop forte. Retrouvée dans ma vie. Mais elle est trop forte. Ah, tu la connais par cœur, maintenant. Ouais, ouais. Ah, t'es dans. Ah, t'as hypnotisé. Ah, non, j'écoutais vraiment, j'écoutais vraiment. Ouais, t'as kiffé, parce que je vous ai demandé, enfin, c'est Cléman qui vous a demandé, sur Spotify, les sons que vous écoutiez le plus de ce mois-ci. C'est, vas-y, celui de Tommy. T'avais fait honté. En numéro un du coup, le mois-ci, sur Spotify, il y en a, donc, ciao, de West Den. L'album est sorti il y a quatre jours. Il l'a pensé, il l'a détruit. Israël, donc, Fritz Corleone, Onizuka, donc, du PNL, DTF, PNL. Il y a du indifférent, de West Den, c'est le deuxième son. Ouais, il est revenu, ouais. Même pas, au final. Ouais, juste, quelques écoutes, quoi. Arrogant, j'aime bien. J'ai préféré, au final, je l'ai bien écouté. Alors, il m'en a, moi, ses souvenirs, de mon côté. Vous écoutez quoi, Marie-Éplanche, en ce moment ? En ce moment, moi, c'est plus des berceuses pour enfants. Je t'en prie pas, c'est une bonne idée. Mais Marie, mais c'est en ce moment, ça va être un délire. Non, mais je l'ai envoyée à Théo, il y a des trucs, déjà, il y a du Julien Clerc. Alors, mon mec a pris ma... Nicole Cross, Kavinsky. Nicole Cross, je connais pas du tout. C'est une fille qui faisait des reprises sur YouTube, c'est hyper bien, mais j'avoue, je pensais pas l'avoir écoutée autant, quoi. Il y a un peu de tout. Je connais aucun artiste qui est dans la liste, là. Si, Kavinsky. Night Call, ça te dit rien ? Night Call, non. C'est pas la musique de Drive ? Vas-y. Non, je l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête, je me permettrai pas. Non, je d'accord. Il y a un peu de tout, et puis tu vois, tout en bas, Julien Clerc, ça, c'est pas moi. Un gros bisou. Je suis hors de rocker. On est là. C'est pas mon truc. Non, original, original. Night Call, quand même. Des fois, on a des surprises, quand même, sur ce truc, là. Moi aussi, je l'ai fait. Le pire, moi, c'est le All Time. Il m'a choqué. C'est-à-dire que, en deuxième, All Time. C'est quoi, toi, déjà, toi, pense, tes musiques ? Angel Dust. Angel Dust, Damso, Damso. Son nouvel album, The Stumps, Tayan. C'est quoi, c'est du rock, toi ? C'est quoi, c'est du... Non, alors, Angel Dust, c'est du rock. Damso, c'est du rap. Damso, c'est du rap. The Stump, c'est... Ouais, un peu du rock. Eh, Pandrez, hein. Pandrez, en dixième. Après, je précise un truc, en vrai, de vrai, c'est que les stats, ils sont un peu fucked up parce que j'utilise des playlists sur Spotify pour mes lives et genre, par exemple, typiquement, Angel Dust ou The Stumps ou même Pandrez, c'est de mes lives. Du coup, ça tourne en boucle, oui, au bout d'un moment... C'est les sons libres d'écoute, etc., que t'as souvent. Pour ce qui est de Damso, par contre, bah, moi, je kiffe son dernier album. J'ai bien aimé aussi. Genre, c'est dans la même veine qu'un Souchon et tout, c'est lourd. En vrai, c'est lourd. Ah, je sais pas, ouais. Après, moi, tout à l'heure, on a eu des discussions sur la musique, etc., je suis niveau zéro. Ouais, il est où, tiens ? T'as envoyé le tien ? Non, mais le mien, déjà, c'est parce que j'ai, en fait, avant, j'ai eu six mois de non-Sportify, du coup. Et voilà, du coup, j'ai eu... T'aussi, mon frère ! C'est mon frère ! Mais c'est... Non, mais c'est... Non, mais ciao, quel classique, j'ai arrivé. Ciao, ciao ! Bon, après, fier de Michou, voilà, c'est... Non, mais tu sais... Non, mais en fait, j'ai pas beaucoup, beaucoup écouté mon Spotify. Ça, je dois te le dire. Mais PLK, j'ai beaucoup écouté. Ultra, ça me dit... On sait jamais... Et en vrai, PLK, j'ai saigné l'album de PLK. C'est vrai qu'il y a peut-être deux sons de West End dans le top 3, et il y a fier de Michou. Mais Michou, dans le club, m'avait pas touché. Bah, fier, il a su trouver ma sensibilité. Il a su venir me chercher sur quelque chose de différent, voilà. On soutient. Mais c'est vrai que... Moi, je me permets pas trop, tout ce qui analyse de musique, etc. J'écoute juste, tu vois, ça fait du bien. C'est très, très bien. On attend fort le prochain album de Michou. C'est ce que j'ai à dire. Non, mais c'est vrai que niveau musique, on en parle pas beaucoup. À chaque fois, des écoutes... Toi, je me disais que c'est vrai que t'es dans un délire... Ponce, tu peux tout écouter, t'as le profil ou... En fait, le truc, c'est que, tu sais, la phrase de « j'écoute de tout », qui est la pire phrase ever, parce qu'elle veut rien dire. Mais le truc, c'est que moi, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que je suis un giga fan des... des Daft Punk, par exemple. Un giga giga fan. J'écoute énormément de musique électronique. À côté de ça, je suis un énorme fan de rap. Rap brésilien, rap japonais, rap... Oh oui, t'es rap de niche, toi. Rap US, mais aussi rap français, tu vois, la preuve. J'écoute énormément de rock aussi. Je kiffe le rock de base. Je suis un peu né dedans, j'avoue. Je suis un peu la génération où, quand on était adolescent, le rock, c'était stylé. Et du coup, j'avoue que je suis un peu resté dedans. Et donc, en fait, moi, j'écoute de tout, mais pour de vrai, quoi. Genre pour de vrai, de vrai, donc... Ça dépend, quoi. Pendant des sorties, des albums. Ponce, vraiment, qu'il se régale, quoi. Avec la musique, on sent que vraiment, il y a un passé de zikos. Par contre, c'est abusé, j'écoute beaucoup. Tu sais, je passe ma vie sur Spotify, c'est... Moi, j'en ai parlé, mais très vite fait, parce qu'il y a une petite polémique. Moi, c'est vrai que j'ai un... J'ai l'impression de parler d'une maladie, d'un traumatisme, mais genre, j'ai un manque de rythme, en gros, Tommy, mais genre, assez fou. Genre, vraiment... Ça se travaille, en vrai, hein. Ça se travaille, hein. Ça fait quelques années, j'ai l'impression que je piétine un peu, mais c'est vrai qu'à un moment, j'écoutais plus du tout de musique, parce que, genre, je peux... Je kiffe avoir de la musique, mais souvent, en fait, j'oublie que j'ai de la musique, je sais pas comment dire, et ça devient un bruit. Genre, tu sais, ça devient un bruit de fond que j'aime bien, mais j'ai trop de mal, par exemple, faut vraiment que je me concentre de fou, pour écouter... Oui, t'es pas le genre de mec qui écoute à fond les paroles... Genre, chao, frère, j'ai pas été écouté 45 fois, le refrain, je suis pas sûr de tout, encore. C'est à Salwago ou Sayonara, là ? Attends, le dis une fois ou deux, le Allé ? C'est des questions de fou, et c'est vrai qu'en me remettant un peu à écouter de la musique et tout, ça revient plutôt bien, et j'avoue que, Weshden, pour le coup, je vais raconter l'anecdote, mais samedi soir, je suis rentré du gaming camp, 3-4 heures, petit chao, petit ambiance sage chez moi, tout seul, en me lavant les dents, voilà, c'est... Très propre. Ça se régale et ça se confie, ici ! Voilà, en parlant de se confier, toi, là, parce que c'est vrai que t'es en... t'es en petite coupe... t'es en petite coupe très propre, parce que tout à l'heure, Tommy m'a envoyé un message en me disant est-ce qu'il y a moyen de se faire couper les cheveux dans la loge ? Est-ce que je peux ramener mon coiffeur, etc. ? Je me suis dit... Non, mais j'étais en galère capillaire. En gros, t'as vu, déjà, je suis arrivé en retard, parce que Uber, problème de fou. T'es arrivé avant Marie, hein. Ah ouais ? T'as pas oublié de te dire ? Non, mais c'est... Moi, je me protège. T'es arrivé après toi, donc tu t'es ok. Et chercher un coiffeur, justement, et en fait, tous les salons, ils étaient pleins, il y en a un qui pouvait me couper, donc du coup, j'ai dit... Mais au final, c'est bon. C'est pas ses crèmes. Ah ouais, non, pas mal. Je m'en suis sorti, je m'en suis sorti. Ça va, non ? J'avais fait une coup de cheval, je t'ai vu, j'ai fait, bon, bah, je vais essayer de me coiffer à mi-même, mais c'est les cheveux plus que moi. C'est cheveux soyeux. Il est là. Une petite note sur 10, peut-être pour le chat, sur la coupe de Tommy. On se permet. Il faut qu'il y mette moins de 5, je vais vous banne live de chez moi. Il y a du 2, il y a du 2, il y a du 10, là, il y a du soldat. Ça, c'est mes frères, ça. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. On se saura quoi ? Il y a un permabat, ici. P.A., tranquille. Parce qu'en fait, en gros, on a discuté avant l'émission et moi, j'avoue que j'en ai marre de mes cheveux, tout ça, et le pire, c'est que j'habite juste au-dessus d'un coiffeur qui prend ça en rendez-vous. C'est-à-dire qu'à tout moment, j'y vais et je me... Ah oui, donc... Oui, non, je suis un escroc. Et du coup, on parlait avec P.A. tout à l'heure, et en gros, P.A. m'a fait comprendre que ce serait cool, quand même, que la semaine prochaine, je crois... Non, non, mais il m'a dit que c'était... Non, mais pas du tout, mais en gros... C'est un peu du harcèlement sur le... Non, non, c'est vrai. Quand on va voir les coulisses de Popcorn, c'est-à-dire les pressions qui sont mises... Ponce, il est temps, là. Il est temps quand même. Non, mais ça te met en pression, Orkto, ça te va bien. De toute façon, t'es clairement le plus beau. Je pense qu'on est bon pour... En fait, on n'a pas lancé de sondage, donc juste, c'était du spam de notes, mais dans l'ensemble, les gens ont quand même apprécié. J'ai vu un petit tweet qui disait que... J'avais remonté le moral. Ça fait plaisir si Popcorn devient votre rendez-vous. Encore plein de messages de gens qui nous disent, justement, que ce soit avec leurs copines ou autres, l'inverse aussi, qui ramènent leurs copains sur Twitch pour mater Popcorn et que vous passez des bons moments le mardi soir. Honnêtement, ça fait super plaisir. Dans cette émission, de quoi on va parler ? Mes actus. Un dossier sur Among Us. On va parler de tourisme spatial avec Hugo Lisoire. On va finir sur un Time's Up. Marie qui va nous parler de cheat. Et on va avoir Zerator aussi. Mais tout de suite, c'est le rewind de Twitch. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau rewind de Twitch. Et non, cette semaine, Coro Bizarre n'était pas disponible. Alors, je reprends le contrôle. J'espère que ça ne va pas trop te déranger, Kamel. Allez, on commence ce rewind avec un peu de douceur devant le ponce la nuit avec Samuel Etienne et il ne passe pas inaperçu. Et on ne pouvait pas passer à côté du message bienveillant qu'il a eu pour un certain streamer. Dans nos métiers, tu nourris tout ce que tu vois et consciemment, consciemment, il y a un côté époux. Je pense même que le voir ce qu'a fait Etoile, ça a dû modifier ma façon d'animer. Ah ouais, incroyable. Dans quelle proportion, je ne sais pas. Incroyable. Et à quel niveau, je ne sais pas. Mais je sais que dans ma façon d'animer d'aujourd'hui, il y a du Etoile. Incroyable. Allez, on change un peu d'ambiance avec Mintos et Mister MV sur We Were Here Together où le vieux monsieur s'improvise prêtre bâtisseur. Théodème ! Écoutez, puisque ça vous abuse, je vais vous baptiser Trouduc ! Je ne savais pas que vous pouviez baptiser les gens. Je ne vois aucune issue, Trouduc ! On ne le dira jamais assez, mais l'important, c'est la communication. Mais on va dire que la sortie, c'est bleu bleu. Donc, mettez juste un rouge. La sortie, c'est bleu bleu ? Non, mais pour l'instant, mettez rouge. Rouge ? Oui, on est d'accord que vous devez enchaîner, vous devez en mettre pas mal, là. Rouge ? On passe sur Valorent, tiens, ça fait longtemps, avec Zerator. Quel entertainer, celui-là, dis donc ? Mais non ! Mais non ! Attention tout de même, Adrien, tu risques de te faire punir très très fort par le karma, un peu comme Manu, d'ailleurs. Merde ! Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as pris la mauvaise... Oui ! On me dit dans l'oreillette... C'est ! Oh, merde ! Ah ouais ? Moi, j'ai entendu la même chose. Oh, merde ! Bon, le rewind est un peu trop soft, apparemment, cette semaine. Mais je me disais qu'aujourd'hui, on n'avait pas eu encore l'instant zizi, caca et tout. J'ai peut-être quelque chose pour toi, Jumpay, avec Claude de Koh-Lanta sur le plateau du Gaming Camp 2020. Allez, on laisse Claude 5 minutes, c'est la séquence, c'est le jeu. Claude, je te bouffe le ce gag. Ouais, c'est là, toi, je l'ai lu, désolé ! Je n'étais pas le seul à venir faire un petit coucou. On a notamment vu notre PA national qui avait enfilé son costume de Laurent Baff pour l'occasion. Mais pourquoi il n'y a pas que Zary sur Popcorn ? Il y a eu que Zary sur Popcorn ? Avec toi, mais t'as tellement parlé qu'il n'a pas pu en caler une. Allez, super ! Bah écoutez, c'est quelqu'un, on va accueillir un viewer ! Ah, le con, putain ! Ah là là, on ne se lasse pas d'Amongus et nos streamers préférés également. J'aurais duré ça avec Antoine, Antoine, c'est sûr aussi, je l'ai vu. Connard ! Et comme Mintos, ils font parfois preuve d'un QI hors norme. Oh, c'est visible ? Oh ! Oh ! What ? Bah, alors, c'est soit Ponce, soit LittleBigWild. Petit tips, si vous êtes un imposteur, faites très attention à vous mute sur le vocal. Du coup, après cette bourde, Soulja Boy n'ose plus appuyer sur aucun bouton. C'est bientôt la fin de ce rewind de Twitch et cette semaine, j'ai décidé de finir en musique avec K.O. dans le matin. Ce n'était pas la bonne... Bon, ça reste toujours mieux que du West Den, à moins que tu ne sois pas d'accord, Tommy. Oh là là, elle est trop forte ! Elle est plus... Elle est plus forte que d'un meceau ! Allez, à la semaine prochaine. Plus forte que d'un meceau, les mots sont lâchés. C'est confirmé, c'est gazier. Je le pense. Il n'y a aucun souci. Hey, MV et Mintos, ils me butent dans le jeu, là. We Were Here avec... Oula ! Tout va bien, bonsoir. Des petits soucis de chaises. Avec, justement, le transformateur de voix. C'est ce que je cherchais. T'as déjà joué, toi, We Were Here ? Non, jamais joué, mais ça a l'air très drôle. Et là, jouer RP, comme ça, c'est parfait, je trouve. C'est clairement le boss. En parlant de boss, on va en recevoir un tout de suite, justement, qui normalement est avec nous. Et on a même un jingle pour ça. Comment il va depuis sa grotte, Zerathor ? Est-ce qu'il est... Il y a Adrien Nougaret qui est là depuis Montpellier. Comment ça va, Zerath ? Allô ! Bonsoir. Ça va. Est-ce que vous m'entendez à peu près ? Tout va bien ? On t'entend très bien. On t'entend très bien. Merci d'être là, déjà, Zerathor. Écoute, je suis très heureux, mais quelle classe de Tommy, franchement, cette fois-cure. Je ne sais pas où je vais. C'est très impressionnant. Merci. Il s'est mis max. T'as vu, toi, t'as fait un petit effort, toi, t'as... Non ? Non, il n'y a pas eu d'effort. Je suis désolé. Je suis bien sur le plateau, promis. J'essaierai de faire un effort. Non, mais je voulais t'avoir. Merci de prendre un peu de temps, parce que c'est vrai que t'as sorti un jeu, donc Asphar As The Eye, avec ton studio Unexpected. Studio, maintenant, que t'as lancé il y a quelques temps. Ça fait cinq ans, quasiment. Ouais, quasiment cinq ans, ouais. Que tu l'as lancé. Alors, c'est vrai que, justement, il est passé par plusieurs phases. Notamment, il y a eu le jeu Dwarf, du coup, qui était sorti, qui n'avait pas hyper bien marché. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a eu Look Inside, donc un jeu un peu plus narratif que t'as sorti il y a quelques mois. Et donc là, Asphar As The Eye, qui est sorti le 10 septembre, qui a l'air d'avoir été une vraie réussite. Est-ce que t'es content des retours ? Content, justement, de tout l'engouement qu'il y a eu autour ? Ouais, absolument. C'est vrai que le jeu est sorti depuis presque un mois, puisqu'effectivement, il est sorti le 10. Il y avait eu une petite phase de bêta avec quelques joueurs, pas trop non plus, parce qu'on a eu un groupe de joueurs qui a été suffisant pour tester le truc. Et c'est sorti sur Steam, et on a été en top vente le premier, deuxième et troisième jour en France. Donc, c'était inespéré pour nous. On savait qu'on ferait un gros démarrage par rapport au streaming et tout, mais rester en top vente autant de temps, c'était super. Et ensuite, le jeu a pas mal, pas explosé, mais en tout cas, a fait son petit trou à l'international, notamment aux US et en Chine, où il a fait quelques ventes, puisque le jeu était traduit en huit langues de base. Et c'est un genre qui est assez niché, où les gens qui aiment ce genre de jeu en cherchent un petit peu toujours plus. Donc, c'était une grosse réussite. On était tous très contents. Il y a eu un truc dans l'international, parce que c'est vrai que c'est un jeu où il y a du lore. Il faut lire, il faut un peu prendre le temps, etc. Moi, personnellement, j'avais testé en live. J'avais bien aimé. Je n'ai pas eu l'occasion d'y rejouer après, mais c'était plutôt une très bonne découverte. J'avais peur, pour être honnête, de me faire un peu chier, peut-être, ou de ne pas assez comprendre, etc. Parce que quand il y a trop de lecture, parfois, j'avoue que je craque. Je lâche. Et du coup, comme tu ne sais pas quoi faire, ensuite, tu es perdu. Mais il y a eu un truc avec ça, non ? Sur les Chinois ou les Américains. Il n'y a pas Lyric qui a stream, je crois, le jeu ? Ça ne s'est pas bien passé ? En fait, Lyric, il a une émission qui s'appelle le Sub Friday, où tous les vendredis, c'est Sub, le conseil des jeux. Et souvent, ils vont chercher dans le top Steam ce qui se fait. Et nous, on était sortis la veille. Donc, on avait réussi à rentrer dans le top trend de Steam. Et en fait, il a testé le jeu, mais c'est une émission où tout doit aller hyper vite, tout est dynamique. Et là, il arrive dans un truc, il y a 40 lignes à lire de tutoriel. Et direct, il fait, OK, it's over, guys. Il quitte le jeu. Il y a plein de gens qui l'ont hyper mal pris parce qu'il a joué peut-être 5 minutes. Et en fait, il s'était passé la même chose avec Look Inside, le pot and click narratif qu'on avait fait, où il avait testé le jeu pendant, je ne sais pas, peut-être 4 minutes, un truc comme ça. Il avait vu que c'était un jeu d'histoire. Non, il était en mode not my type, sorry. Et il avait quitté le truc. Mais bon, après, c'est toujours une exposition cool, malgré tout, puisqu'il a dit OK, shitty game, not my type. Et en fait, des gens sont venus nous voir en mode j'ai découvert le jeu sur le stream de Lyric, pas longtemps, c'est vrai, mais je l'ai acheté, j'ai trouvé ça cool. Ouais, pourquoi ? Parce que si vous ne connaissez pas, Lyric est un très, très gros streamer qui est là depuis un bail, qui est tout le temps vers les 20, 30, 40 000 viewers, qui est clairement un gros pilier pour le coup. Est-ce que c'est un truc que je me demandais, genre, public, le nombre de ventes, etc. C'est un truc que tu peux communiquer là-dessus. J'étais plus par curiosité pure de savoir combien d'exemplaires ça a pu se vendre. Parce que c'est vrai qu'il y a Steam, vous l'aviez aussi mis sur Epic, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? Ouais, tout à fait, c'est sur Epic Games, sur GOG et sur Steam. Alors déjà, 90% de nos ventes ont été faites sur Steam, pour être honnête. C'est aussi parce qu'on a poussé dans ce sens-là. Après les recoupes d'éditeurs et de pourcentages des développeurs, c'était Steam, la plateforme la plus avantageuse pour nous malgré tout. Malgré tout ce qu'on dit sur Epic Games, etc. C'est aussi parce qu'on a été édité, donc ça change un peu le truc puisqu'on ne touche pas forcément tous les revenus. On a eu une avance de la part de notre éditeur qui s'est recoupée sur les premières ventes et après, ils prennent un pourcentage. Mais juste sans dévoiler les chiffres, nous, Unexpected, la boîte, a commencé à toucher son premier euro de bénéfice sur la prod au cinquième jour de vente. En vrai, c'est une super réussite pour nous parce qu'on ne savait même pas si le jeu, on arriverait à le financer. Ce n'était pas du tout le gars des deux jeux précédents. Et là, c'était le cas. Donc honnêtement, c'est top pour nous. On est trop contents sachant que là, c'est le démarrage d'un jeu. Après, il va y avoir des promos. Après, on va peut-être rajouter des trucs et tout. Donc voilà. Après, bien sûr, là, le jeu, il a beaucoup vendu au départ. C'est très explosif et là, ça redescend beaucoup. Oui, normal. Peut-être qu'à la première promo, ça repartira et tout. C'est ouf parce que c'est vrai que studio de jeu, ça a quand même été... Enfin, il faut y aller quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas la meilleure façon de rentabiliser, on va dire, une boîte. Tu avais une question, Ponce ? Oui, justement, par rapport à ça, la semaine dernière, on parlait du prix des jeux. Alors attention, je sais que souvent, c'est confidentiel ou quoi que ce soit. Donc si Zera, tu ne veux pas en parler, c'est normal. Mais juste, je me posais la question si ce genre de jeu, c'était des prix de centaines de milliers d'euros, de millions d'euros, de plusieurs dizaines de millions d'euros ou si tu ne veux pas en parler, évidemment, je le comprends comme beaucoup de jeux, le coût est confidentiel. Alors, sans aller aux demi-millions d'euros, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros quand même pour cette production-là. Ok. C'était pour rebondir sur le sujet de... Une fourchette. Sachant que là, c'était plutôt une petite équipe. Donc, c'est plutôt un petit jeu même en termes de budget, en fait. Ouais, donc très content qu'en quatrième jour, ça va, tu n'es plus en perte. C'est genre, ok, cool, quoi. Pour continuer un peu la députation, je me demandais même pour les gens qui ne savent pas vraiment ce que tu fais dessus, est-ce que tu as eu des inspirations ? Est-ce que ça a été toi qui as été au cœur de l'idée de ce jeu ? Explique-nous un peu ce que tu as pu faire parce que c'est vrai que les gens, quand tu dis que tu as un studio de jeux vidéo, ils doivent se dire qu'au quotidien, tu es dessus, que c'est toi qui design les persos, etc. Allez, vas-y, là, je demande deux, trois textures, là, c'est... On y va, c'est de la poivre brouille, là, vas-y, balance. Ouais, le soir, je code, je fais tout comme ça. Non, non, clairement, je ne suis ni développeur ni artiste quelconque. J'ai participé, en fait, moi, en gros, mon travail se fait sur deux phases qui sont très au début avec le concept premier, le premier game design, les inspirations, de quoi on va s'inspirer, qu'est-ce qu'on est capable de faire, le budget, etc. Et à la toute fin, ce qui est communication. Et en fait, entre les deux, je ne touche pas vraiment au jeu à part dans les premiers prototypes où je teste le truc, je fais, ah, ok, j'avais vu peut-être le truc comme ça, mais on peut essayer ça. Donc, en fait, je suis le premier bêta-testeur et je fais partie de l'équipe au tout début pour les prototypes, les projets, le game design et à la fin, pour la communication. Mais tout ce qui est production pure, effectivement, non, je n'y touche pas. Ok. On salue moment au passage qui est venu pour l'occasion. Est-ce que vous voulez participer à Popcorn aussi ? Un très bon moyen de le faire. Est-ce que vous avez déjà d'autres idées ? Parce que j'imagine maintenant, il y a le suivi du jeu, un peu comme tu disais, où vous continuez à être dessus. Est-ce que tu es déjà sur un nouveau jeu, sur une nouvelle idée ? Comment ça se passe ? Où vous attendez pour l'instant ? En fait, on n'est pas encore en train de travailler sur un nouveau jeu, même si on a des idées. Après, après la phase de sortie du jeu, il a fallu s'occuper du debug parce que malgré tout, même s'il était assez peu bugué, on était assez contents, il y en a eu quand même. Donc, il a fallu débuguer le jeu et il y a des trucs qu'on aimerait rajouter dans le jeu avant de le laisser un petit peu vivre de lui-même parce que c'est un jeu solo. Donc, là, en gros, il y a un mois, deux mois, trois mois à peu près qui vont s'occuper d'entretenir le jeu et ensuite, on passera effectivement à autre chose. C'est ça, la vocation du studio. Ok, écoute, merci Zera d'avoir répondu à nos questions. Asfar As The Eye qui est disponible sur Steam et Epic Games, comment tu qualifierais le style du jeu pour les gens qui ne connaissent pas du tout ? Une phrase ? C'est compliqué parce qu'il mélange plusieurs styles mais en gros, si vous aimez les jeux de gestion, civilisation, FTL, les choses comme ça et à la fois retrouver ça dans un petit jeu, je pense que ça fera votre bonheur. En une phrase, c'est pas mal du tout. Petite dernière question Zera quand même avant de te quitter, t'as des nouvelles du The Event ? Non, par contre, par contre, à propos de pas The Event du tout, j'annonce dimanche soir plein de choses dont des choses, alors c'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'articles aujourd'hui, non il n'y aura pas un The Event pour aider l'Institut Pasteur à lever les 5 millions dont ils ont besoin pour isoler la molécule, je pense qu'ils les trouveront assez facilement, d'autant qu'ils en ont déjà eu 3, c'est quand même pas mal, mais mais effectivement, non, pas de nouvelles, toujours pas mon cher PA, désolé. Mais une annonce en tout cas dimanche soir, dimanche 4 octobre du coup sur la chaîne de Zerator, merci beaucoup d'être passé à distance nous voir Zera pour nous donner des nouvelles. Merci à vous ! Ciao, bonne soirée ! Oh là là, il s'en va comme si le gars déjà, il est déjà parti ! Zera qui passait, c'est vrai que ça faisait plaisir de prendre des nouvelles de lui, je me suis dit, il a sorti son jeu, il y avait pas mal de moments où c'était un peu galère, Dwarf ça n'avait pas été un franc succès loin de là, là pour le coup ça a super bien marché et c'est plutôt très cool de pouvoir justement avoir des retours. Complètement. Voilà, merci. Mais c'est validé ! C'est bien gentil, ça fait plaisir. Autre sujet, parce qu'on va parler de plein de choses désormais, trop beau l'inviter, j'aimerais son snap. Mais là je me suis juste baladé parce que c'est vrai que c'est quand même sur le hashtag pop-corn, on est troisième des tendances mais c'est vrai qu'il y avait un nombre de tweets qui parlaient juste de la chevelure de Tommy, c'est genre où tous les tweets ont 300 faves. C'est incroyable, mais quelqu'un a des conseils pour faire comme lui, etc. Une commu qui répond présent. J'ai vu passer une news d'une modératrice chez YouTube qui a porté plainte contre l'entreprise en cause d'un stress post-traumatique énorme, un peu comme les soldats qui reviennent du combat, etc. Il y a l'info là que vous voyez. En gros, pendant un long moment sur YouTube, c'était des algorithmes qui faisaient tourner, qui faisaient le boulot avec les vidéos externes. Il y avait beaucoup trop de vidéos qui se faisaient strike pour rien. Donc il y a eu un retour des humains, sauf que le travail c'est quand même de mater entre 100 et 300 vidéos par jour où t'as des trucs hardcore, t'as des trucs de cul, t'as des trucs de humeur, etc. Mais c'est vrai qu'honnêtement, c'est genre le pire métier, quoi. C'est trop dur. C'est vraiment, tu te tapes les trucs... Oui, surtout que tu te tapes les trucs border. T'es signalé. En fait, c'est ça le truc. Ah bah ouais, t'as vraiment que les trucs... Et je me suis dit en voyant ça, qu'est-ce que d'un truc un peu plus positif, peut-être, vous vouliez faire, vous étant petit, le métier, tu sais, quand t'étais petit, j'imagine que c'est pas modérateur YouTube, tu vas se dire ah putain, j'ai envie de me bouffer 300 vidéos, là, demain, là. Ah, je vais exploser le quota. Qu'est-ce que, Marie, c'était quoi, toi, peut-être ? Moi, j'ai voulu faire plein, plein de choses. Volcanologue, à un moment, ça me plaisait de ouf parce que j'avais un prof de bio qui était exceptionnel au collège et qui avait réussi à nous... vraiment à nous passionner de géologie et plus particulièrement autour des volcans. Et ça, ça m'a duré un an. Après, je voulais être journaliste. Ouais, volcanologue, il faut y aller, quoi. J'ai voulu être bonne sœur, j'ai voulu... Ah ouais, toi, t'as tout fait, toi. Plein de trucs. Princesse. Ouais, donc ça a changé, il n'y a pas eu un truc. Parfois, il y a des gens qui ont vraiment, tu sais, le truc, qui veulent garder jusqu'au bout de la mythe, hein, boy ? Moi, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais pas faire. C'est bien. Je voulais juste être tranquille et gagner plein d'argent. Ok. C'était ça, le pas faire ? Enfin, genre, de ne pas gagner beaucoup d'argent. Ouais, je voulais pas avoir un travail, genre, je voulais essayer de faire le mieux possible. Ok. Sinon, astronaute, sinon. T'as rentré avec tous les trucs avec l'espace, toi, c'est... Ouais, ouais, astronaute, ouais, sinon, ouais. Toi, t'as un truc, Ponche ? Alors moi, j'ai... En fait, moi, c'est pas un métier que je voulais faire, mais c'était dans un endroit. En gros, il y a le Mont Ventoux, en Provence. On appelle ça le Toit de la Provence. C'est un mont dans le Vaucluse qui s'appelle le Mont Ventoux. Mais c'était toujours Mont Ventoux. C'est-à-dire que j'ai voulu être jardinier du Mont Ventoux. Non ! J'ai voulu être gendarme du Mont Ventoux. Ah ouais, ouais. Mais genre... C'est quoi qui t'a hypé, là-bas ? Mais en plus, je sais même pas. Je sais pas, c'est le Mont Ventoux, c'est le Toit de la Provence. En gros, ce qui est stylé avec le Mont Ventoux, c'est que n'importe où où tu es, par exemple, à Avignon ou dans ses alentours, tu vois le Mont Ventoux. Et je trouve ça beau. Ou même dans la Drôme, dans le Soudadrom. Voilà, je voulais juste être au Mont Ventoux, quoi. Et t'as pas fait un petit taf là-bas, tu sais, genre... Non. Et même pas, non, je suis allé faire du vélo, quoi, c'est plus... Non, mais je me suis dit... Moi, honnêtement, j'ai rien... Enfin, pareil, foot... C'était un peu une transition de merde, j'ai vu le sujet sur la modératrice, je me suis dit, tiens, à l'inverse, il y a des gens qui ont des passionnants. Moi, j'ai eu un délire un peu spé où je voulais être... Tu t'as été le foot, toi, non ? Un peu, mais... J'ai entendu des petites rumeurs, des petits trucs qui disaient qu'apparemment... La panne gauche, tu connais, mais c'est pas le fait d'encre. Mais non, non, j'ai assez vite plus tâté, quoi. C'est-à-dire qu'assez vite, on a compris, en tout cas, ça sera pas le métier, quoi. Mais non, je voulais être chef et bouillard, moi. Qui est un truc un peu chelou. C'est de niche de loup. Oui, c'est... Ouais, tu sais, mais je pense que c'est pour ça que j'aime bien les jeux de gestion et tout. Tu sais, t'es là, t'es tranquille. Mais chef, par contre. Mais t'es dans ta base, tu gères des camions. Je pense que c'est Playmobil. J'avais eu un camion un moment et j'étais parti en couille, quoi, si tu veux. Mais t'es dans ta base, tu gères les camions, tu gères les rondes et tout. C'est propre, quoi. Je suis sur Football Manager dix ans plus tard, à fond. J'ai voulu faire cuisiner, je le suis et je veux plus. Si vous avez du taf à proposer, je prends. Voilà pourquoi j'ai parlé de ça, justement. N'hésitez pas, vous le contacter pour n'importe quoi. Il est absolument prêt. C'est juste de la recherche pure et dure. Mais c'est vrai que le sport, c'était quand même un truc qui m'a toujours... Tu sais, j'ai fait beaucoup de tennis, mais ça, c'est les rêves d'enfant. Tu sais assez vite que c'est pas possible, quand même. Ouais. Enfin, genre, 11-12 ans. Ou que tu vas beaucoup, beaucoup galérer, quoi. Il va falloir vraiment travailler. Peut-être à 16 ans, je sais pas, je vais développer un truc. Mais en parlant justement de sport de tennis, en ce moment, il y a Roland Garros. Je sais pas si vous suivez. Ça me rend triste d'en parler. Pour ? Gaël. Ah, c'est terrible. Gaël Lourfus, qui a été éliminé. Premier tour. 29e mondial. Et après Covid, où là, il y a eu trois tournois pour l'instant, dont deux de préparation pour Roland Garros. Si, mais le truc qui revient pas... Après, c'est assez spécial. Je sais pas si vous avez maté. Ils enchaînent et tout. En fait, au-delà d'ils enchaînent, c'est surtout qu'il n'y a personne, en fait. Et c'est assez... Ah, tu joues ton match, quoi. Tu t'es vraiment seul dans ton match, il n'y a pas du tout d'ambiance. Les Français, généralement, ils peuvent être un peu portés parce que justement, t'es quand même chez toi, donc il y a les mecs qui te boostent et tout. Et il y a même Domingo Redjoy, joueur pro de foot, mais blessure à la cheville. Exactement. Tu cocos. Les gens savent, les gens savent. Mais il y a eu d'ailleurs un match d'un Français avec Nelson Montfort qui est en haut et qui gueule. Et du coup, comme il n'y a aucun bruit de public, genre c'est trop chiant. On a l'extrait, je crois. Merci, monsieur. Merci. Ça l'a insulté au bout d'un moment. Les journalistes, s'il vous plaît. Il y avait Nelson en haut qui parlait trop fort, en fait. C'est dommage, j'en l'entends pas sur la vidéo. C'est comme ça qu'il me dit Nelson et tout. Ouais. Puis, ben, du coup, un cap T1. Le mec, c'est d'infernal. Je suis un vague. S'il vous plaît, tout en haut. Il y a eu trois minutes de Paul comme ça. En public, les deux, trois mecs étaient en mode « Ta gueule ! » Merci de Nelson, le mec saoulé, quoi. Je suis actuellement sur le cours de l'Angleterre. Vraiment, c'est ça, tu sais. Et 3-7 à zéro, le Français, il a perdu du coup. Mais c'est vrai que ça a été un peu dur mais Nelson, qui l'aura cassé les couilles. Mais c'est une ambiance un peu bizarre. J'avoue que j'aime bien mater du tennis et tout. Tu sais, il n'y a pas un bruit. Au foot, ils ont mis des faux bruits. Déjà, ça change tout, ça, en vrai. Ça réchauffe un peu le truc. Après, c'est sympa de temps en temps aussi. Non. Sans bruit, en mode confiné et tout. Honnêtement, c'est bizarre. Même quand ça touche la balle et tout. En fait, c'est bizarre d'un côté, mais il y a un truc qui est un peu cool d'entendre les joueurs se parler d'autre. Je suis d'accord, deux matchs, t'en as marre et t'es en mode d'aller, vas-y. Et tournez le ballon ! Rodi Garcia au bord du terrain. Ils ont mis pour nous la télé, pas dans le stade. Oui, bien sûr, dans le stade, ils s'entendent, ils restent ensemble. Dans le sens, il n'y a pas un bruit en plus à l'enfer. T'as une sono qui met des bruits de foule. Toi, t'es en train de jouer, tu ne peux plus t'entendre et il n'y a personne. Ça doit clairement être horrible. Mais en tout cas, Roland, ça ne s'annonce pas très bien et courage à Gaël parce que j'avais vu, justement, il s'était fait mais insulté quand il avait perdu. C'était horrible. Mais ça arrive. Il s'est fait insulté genre avec des trucs racistes. Ah ouais, non, mais ça c'est... En fait, le souci, c'est que tous les parieurs, dans les sports individuels, ils mettent des cotes où le numéro 9 mondial, il n'a pas une grosse cote. Donc du coup, ils se mettent des paris combinés à 10. Et t'es en mode, s'il y en a un qui perd, ça peut tout lui faire niquer et le mec s'est pris mais des pavés d'insultes dans tous les sens, racisme, etc. Juste parce que les mecs, il aura détruit leur pari. Mais bon, racisme mono, exactement. On l'embrasse en tout cas. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, ça m'a rendu triste pour lui. J'aime trop. Mais tu sais qu'il est trop gentil parce que moi aussi, ça m'a rendu ultra triste et en plus, j'étais ultra gêné parce que, en gros, je joue à Mario Tennis avec lui de temps à autre et il kiffe Mario Tennis, il kiffe pas mal le délire et tout. Et on fait un tournoi demain soir de Mario Tennis et en gros, il était évidemment convié à ce tournoi-là mais je savais que c'était pendant Roland Garros donc c'était compliqué. Et en gros, je l'ai pas relancé évidemment parce qu'il s'était passé le match et tout, j'étais un peu gêné et j'allais pas lui mettre un message en mode « Ah bah du coup, t'es libre ! » Ouais, t'es dispon du coup. Donc j'ai rien dit. Il a envoyé un message aujourd'hui pour dire « Ouais, moi je serai pas là, mais prochainement je viens » et tout. Enfin, c'est vraiment le... C'est le boss. Il a l'air gentil, ouais. Ah, il est trop gentil. Théo, tu peux le récupérer sur le hashtag « Ne me remercie pas, ton rêve peut se réaliser en devenant gérant des poubelles de ta région avec ce jeu qui s'appelle Recycle. » Donc un jeu où tu... Eh bah t'as ton prochain live, mec. Voilà, c'est... On va peut-être pas le faire quand même. Là, il a pas l'air... Bon, ça... On voit pas l'image mais ça a pas l'air incroyable, incroyable. Non, ça a pas l'air si... Une belle image là, en tout cas. Ouais. En tout cas, vous êtes plus de 50 000. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Montre le jeu un peu, du coup ? Oh, c'est... Ça a l'air lourd, en vrai. Oh, mais j'avais testé ce jeu. Ah. C'est de la merde. On peut pas. Avec ça, c'est de la merde. Je vous conseille pas. Plutôt négative, effectivement. Ouais, ouais, c'est de la merde. C'est vraiment... Là, on est sur une erreur. Si à un moment, vous vous faites un peu chier un soir, tu te dis pourquoi pas... Non, non. Autre chose. En vrai, le teaser est de l'invie, là. J'avais envie d'y jouer. Non. Moi aussi, le nom, oui. N'hésite pas, si tu veux. Je sais pas si t'es encore dans le bail des classements à fond. Let's Go, où il y a eu, donc... Ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de ça, de gros dramas avec du cheat. Sauf que cette fois-ci, le drama est un peu différent parce qu'il concerne les coachs. Ouais. 37 coachs qui sont tombés. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, il y a un bug sur le jeu, un bug spectateur, qui a été révélé il y a pas très très longtemps. Fin août, à peu près. Et en gros, ce bug consistait... On a une image, une vidéo qui a été faite par Michel Slowinski, qui est donc un arbitre. Et le bug permettait aux coachs d'une équipe, en fait, d'être spectateur n'importe où sur la map, y compris le spawn ennemi, et de pouvoir, du coup, dire à son équipe... Normalement, il y a du délai, en plus. Normalement. Normalement, il y a du délai, mais là, il n'y en avait pas suffisamment, visiblement, pour... C'est ouf que sur un jeu comme CSGO, il y a encore... Il y a encore... C'est ouf que tous les... 37, c'est énorme, c'est-à-dire tous, ils le savaient entre eux et ils m'ont triché, en fait. Justement, j'ai pu poser des questions à Extase, le coach de Team Vitality, et il me dit que le bug était connu depuis 2015. Et ça sort que maintenant, parce que, justement, d'ailleurs, j'ai mis un tweet, n'hésite pas à le mettre, Théo, parce que, justement, les gens, peut-être, osaient pas parler ou osaient pas, en tout cas, le mettre en avant. Et comment ça a pété ? Alors, justement, il y a eu... Bah, du coup, il y a eu cet arbitre qui en a parlé, il y a aussi Lord, qui est le coach de FaZe, qui en a parlé, et qui, du coup, lui disait attention, il y a un bug sur le jeu, ça peut être utilisé, c'est pas bien et tout. Et il fait partie des 37 noms qui sont tombés. Ouais, il a voulu révéler le truc, puis il a craqué, quoi. Il s'est dit... Bah, en fait, le problème qui se pose, donc il y a eu toute une enquête qui a été menée, le problème qui se pose, c'est que sur les 37, coachs qui sont tombés, ce sont pas 37 qui l'ont utilisé. Par exemple, FaZe, il s'était pris 16-1 contre Astralis, en utilisant, a priori, le bug. Enfin, si tu prends un stomp comme ça, c'est un peu bizarre. En fait, il s'avérait que... T'es en full bug, que tu te fais exploser. Les gars, ils sont 2B, 2B. Je vous dis, c'était la tête. Derrière la caisse. Exactement, vu le score, en fait, a priori, il ne l'a pas utilisé. Et justement, il l'a expliqué que, du coup, ils avaient coupé de les communications quand ils ont vu le truc, pour justement pas tomber. Ok, d'accord. Donc, c'est un petit peu le reproche qui est fait à cette enquête qui fait tomber tous ceux qui ont eu le bug. Et malheureusement, même s'ils l'ont pas exploité, ils font partie. Mais bon, il y a un système d'appel. Au début, l'enquête est portée sur le mois précédent. Donc, tous les majors, les minors, etc. Il y a 3 noms qui étaient sortis. Meccanogun, qui avait utilisé à Rotorio sur 6 maps pendant 3 matchs. C'est qui ? C'est quel team ? C'était Arles Légion. Ok, j'avoue, je ne connais rien à la scène CS. Arles Légion non plus. Tu joues toi à CS ? Je joue un petit peu, mais je ne suis pas trop là. Il y avait Unden, qui est un nom quand même très respecté de la scène CS, qui était le coach héroïque et qui l'a utilisé aussi à le SL1 Rotorio. Donc, il y a eu pas mal de mesures. Elles ont été revues à la hausse. Mais c'est en LAN ? En LAN, ils ont fait ça ? Oui, mais alors, avec le Covid, en fait, tu sais, c'est en remote. Ah, du coup, ils l'ont fait de chez eux. Là, t'es tranquille. Là, honnêtement, t'es... Le problème, c'est que, voilà, comment vérifier ? Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, ils ont pris des bannes, 6 mois et demi, d'autres plus, d'autres moins. Les teams, du coup, vont rétroactivement perdre les points qu'ils ont gagnés. Le cash prize, également. Voilà, ils sont disqualifiés. Ça a l'air un peu gangréné, quand même, la scène de l'extérieur. Et les joueurs, les joueurs, ils n'ont rien pris, eux ? Alors, les joueurs, le problème, c'est que c'est difficile de prouver qu'ils savaient et que le coach a explicitement dit « Ah, là, il y a un bug, il faudrait l'exploiter. » Ouais, ce qu'ils ne faisaient pas, genre, c'est à l'instinct, « Je pense qu'il y a des mecs béés. » Puis aussi, s'il y a 37 coachs bannis, imagine le nombre de joueurs. Et oui, mais en même temps, il n'y a plus de scène, quoi. Ouais, mais je pense que ça devient difficile à prouver, de savoir si, oui ou non, il y a vraiment eu cheat ou pas. Mais j'avoue, quand même, c'est... 37 coachs, c'est énorme. Ouais. Alors, les mesures, elles sont quand même vraiment dures. Les arbitres ne peuvent plus enregistrer les communications vocales durant les matchs officiels. Alors ça, c'était un premier tableau qui expliquait justement les sanctions, et puis depuis, voilà, on a avancé un peu plus dans cette enquête. C'est quand même, je ne sais pas combien de milliers d'heures de démos qui ont été analysées pour vérifier justement si le bug avait été exploité ou non ou en tout cas, s'il avait été présent. Mais à prouver, c'est un cauchemar. C'est vraiment, il faut que le mec, il montre vraiment genre un changement de direction brutale sans avoir d'informations données par des joueurs. Ah ouais, c'est... C'est hyper dur. Le délai de streaming, comme tu en parlais tout à l'heure, du coup, ça passe à 4 minutes. Les équipes doivent... C'était combien avant ? Avant, ça devait être, je ne sais pas, le délai qui avait... Ça devait être 30 secondes ou une minute. Ah ouais, peut-être une minute. Ouais, 4 minutes, c'est énorme. 4 minutes, c'est énorme. Il y a un rond de décalage. Les équipes, bon, ils doivent fournir des flux vidéo des joueurs pour voir... On nous dit aussi que... Enfin, Clévin me disait qu'il y a 15 Tera de data, mais qu'il y a à analyser, mais il y a la cam des coachs aussi. En fait, tu peux voir la spec cam des coachs qu'ils ont utilisés, etc. pour ne plus tomber dans ce truc. On le savait depuis des années, on n'en parlait pas. Ça, c'est ouf, 5 ans ? Je trouve ça énorme. 5 ans, tout le monde le sait, mais il y a le bug, quoi. Les coachs ne peuvent plus parler ou écrire à l'équipe 15 minutes avant le match et jusqu'à la fin. Ils ne peuvent plus être physiquement présents 15 minutes avant le match. En fait, ça punit tout le monde, c'est dommage. Bah oui. Ça punit tout le monde, c'est dommage. Ça punit après. Puis ça fragilise vachement le rôle du coach, quoi. Ils ne peuvent pas être sur le serveur du jeu, aussi sur les phases de ban. Ça faisait quand même partie intégrante de leur job. En gros, ils ont enlevé un max de pouvoir aux coachs. Ils ne peuvent même plus avoir les passes backstage. Il n'y a fait rien. Il ne peut même pas avoir les passes pour les coulisses, dans les practices room et tout. Et du coup, le coach de Team Vitality m'a dit que justement les coachs sur Internet, ils risquaient fort de les interdire, que Valve n'a jamais souhaité que les coachs puissent être très présents dans un match et qu'ils comprennent la décision vu le nombre de coachs qui ont utilisé le bug. En l'an, il n'y a pas de problème, c'est essentiel. Et puis, on ne peut pas vraiment écarter d'autres bugs possibles à ce stade. Mais surtout, en LAN, j'ai peur de dire n'importe quoi, mais en LAN, le coach, il ne parle pas aux joueurs. Pendant ? Alors, il y a des phases de post-tactique. Oui, bien sûr, mais pendant les games. Pendant les games, non, il faut solliciter la... Entre deux rounds, il peut ? Non, il ne peut pas ? Pendant la post-tactique. Il y a une pause, pas juste pendant la phase d'achat. Il n'a pas le casque, il est en mode Après, c'est bien que ça soit au moins mis en lumière, ça peut faire repartir mes rouges. Mais c'est triste parce que c'est un jeu qui est extrêmement regardé, qui est... C'est un rêve, c'est-à-dire qu'honnêtement, au niveau e-sport, tu as LOL, tu as CS. C'est dommage, c'est hyper triste, c'est quand même 37 très grands noms qui sont tombés et peut-être pas les seuls qui vont tomber d'ailleurs, on ne sait jamais. Mais voilà. On verra, merci pour les infos, Marie-Sac. Moi, je suivais assez peu le truc. Moi, j'ai pas vu passer ça. J'ai vu, mais j'ai l'impression que sur 16, je vois beaucoup de trucs. Il y a tout le temps, il y a des embros. Il y a des makichi, des trucs bizarres. Il y a des PC sur le bureau, les trucs de... Sur sa souris, il a un mode. C'est beaucoup, les gars. Mais d'ailleurs, par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de compétition online en ce moment, il n'y a pas des prises d'Adderal, par exemple, cette drogue assez connue de l'e-sport. On n'entend plus parler de ça, en vrai. Ouais, on n'entend plus sur code, si, ça charbonne. Sur code ? Je crois que sur code, c'est normal. En gros, tout le monde en prend. Tout le monde est déclaté. C'est la méta d'Adderal. En fait, si c'était autorisé et que tout le monde en prenait, le problème, c'est que c'est hyper dur de le prouver. Sur quoi avec le online ? Là, avec le online, il peut se passer n'importe quoi sur n'importe quel jeu. Totalement. Sur code, t'es obligé. En gros, la Adderal, si vous ne connaissez pas, c'est une molécule, je ne sais pas exactement, mais qui te permet de te concentrer beaucoup plus sur le truc utilisé par les étudiants dans une grosse période de rush, etc. Merci beaucoup, Marie, pour ces infos. On aura mes actus après. Je vous prévois un petit dossier sur mon gosse. On se régale. Mais avant, je trouvais ça cool d'en savoir plus sur notre invité, donc c'est le moment de l'interview. Le réfé ! Comme je t'ai dit, on a déjà pas mal parlé, mais j'avais envie d'en savoir un peu plus sur toi, parce que déjà, personnellement, j'avoue que je ne sais pas trop d'où t'es sorti, pour être totalement honnête. L'an dernier, je parlais dans Popcorn, l'évolution de Twitch, etc., je t'avais cité en exemple, parce que c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant, où tu as beaucoup streamé avec 500, 600 viewers moyens. D'un coup, l'année d'après, t'es passée à 8000 viewers moyens, en heures vues, t'as fait x17, enfin des trucs quand même assez fous. Comment tu t'es lancé juste dans le stream ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ah tiens, vas-y, ça a l'air lourd, je vais faire ça ? » En gros, j'ai fait un live Periscope où je montais une chaise. C'était il y a deux ans. C'était le début 2018. J'ai monté une chaise sur Periscope et en fait, il y a en gros, tout bête, il y a un mec de Twitter, j'avais peut-être 2-3 000 abonnés, je faisais des tweets drôles un petit peu, il y a un mec de Twitter qui a fait un montage du Periscope et en fait, ça m'a trop fait rire. J'étais mort de rire et tout et du coup, je me suis dit je vais trouver un moyen pour faire des lives récurrents mais parce que Periscope, tu fais vite le tour et au final, je n'avais pas la fibre encore chez moi, j'ai pris une petite 4G box et j'ai streamé. Ok, sur Twitch du coup ? Ouais, sur Twitch, directement. Du coup, tu faisais quoi avant ? Avant, j'étais en cours. J'étais en cours, j'ai passé mon bac, j'ai fait une année à la fac où je grattais un petit peu la bourse et tout et après, j'ai repris, j'avais fait un BTS transport logistique et là, en gros, pendant l'année, c'est là que j'ai commencé un stream et avant de passer en deuxième année du coup de BTS, là, ça avait commencé un petit peu à marcher et tout, on voulait faire la première JLA House avec mes potes, on a tenté l'expérience, on s'est dit vas-y, au pire, ça passe, ça passe, ça passe pas et au final, ça a bien marché. Ok, comment un peu t'as vécu ça, la montée, justement, la JLA House, on va y revenir, etc., c'est des gens que tu connais depuis toujours, genre vous jouiez ensemble sur un TS et au fur et à mesure, comment ça s'est passé ? Explique un peu la rencontre. L'histoire est bête. Vas-y, vas-y. Fake, déjà, c'est le premier mec que j'ai rencontré, il y a un mec qui s'appelle Haro sur Twitter, il a marqué qui LOL, j'ai marqué moi, Fake, il a marqué moi, on a joué ensemble à LOL et depuis la connexion, c'est fait. Elias, pareil, de Twitter, un petit peu, et après, Bichou et Nathos qui sont arrivés, eux, après, pour la deuxième JL House, après Prismetout, et que eux, je jouais un petit peu à GTR avec eux, je les ai rencontrés, c'était des bons gars, il y a eu un bon feeling, donc du coup, ça s'est fait. Comment tu penses que, alors c'est dur d'avoir du recul, etc. là-dessus, parce que c'est vrai que ça s'est fait quand même en deux ans, c'est insane, et c'est pour ça que je trouvais cool de t'avoir sur le plateau de Popcorn que tu parles de tout ça, c'est rare quand même, on en parle souvent, que Twitch, c'est assez bouché, on voit toujours les mêmes têtes, il n'y a personne qui sort qui est nouveau, tu penses, qu'est-ce qui a fait que t'as marché, est-ce que c'est le jeu, est-ce que c'est vachement dur ? Ça, j'avoue que je me suis demandé, parce que c'est vrai que concrètement, ce qui t'a fait beaucoup marcher, il y a eu GTA, il y a eu tout le truc, du coup, de se dire, est-ce que t'allais être un streamer GTA, et quand tu change de jeu, c'était fini, le streamer d'été, c'était le gros mème, mais au final, t'as réussi à garder quand même ce truc-là. En gros, à la base, j'étais pas joué à Fortnite, et même sur Fortnite, j'étais pas un joueur compétitif, je faisais la duo comblé, je trollais des gens, genre un petit peu comme ça et tout. Fun, quoi. Ouais, voilà, vraiment en mode tranquille, et puis à un moment, ça m'a saoulé Fortnite, je m'étais dit pendant deux semaines, je joue pas à Fortnite, je m'étais dit de Fortnite, je fais plein de trucs et tout, je me diversifie et tout, et au bout d'un moment, j'avais essayé GTA, ça a bien pris, très très bien pris même, donc du coup, j'en ai profité, et là maintenant, je touche un petit peu plus à tout, en fait, je me suis servi de ça, du noyau que j'ai développé sur GTA, pour après pouvoir aller ailleurs, pas m'enfermer là-dedans, quoi. T'as eu une overdose un moment de GTA, parce que c'est vrai que sur GTA, tu l'achètes des 30, 48 viewers, genre insane, mais c'est vrai que d'un autre côté, ça a l'air d'être, c'est une réalité bis, quoi, ça dépend de l'histoire, ça a l'air propre à vivre aussi. Ça dépend de l'histoire, ça dépend des gens avec qui tu joues, ça dépend des gens contre qui tu joues aussi, ça dépend du serveur, ça dépend de plein de trucs, si t'as un personnage qui dure trop longtemps, au bout d'un mois, forcément, tu fais le tour, donc il faut savoir se renouveler. Il y en a qui ont un perso phare, pendant six mois, ils font des stats de fous, et puis leur perso, au final, ils meurent, ou ils vont en prison, ou peu importe, je ne sais pas, et après, ils n'arrivent pas à se renouveler, donc ils ont du mal, ça ne marche plus. Donc ça dépend, c'est ça qui est un petit peu vicieux avec GTA. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais trop accroché, c'est un gros truc théâtral, quand même. Vraiment, t'as ton personnage qui n'est pas vraiment toi, qui tu as évolué, etc. Je pense qu'en gros, moi j'étais plus, avant, GTA c'était vraiment très théâtral, avec des gens qui prennent des voix très différentes, avec vraiment des personnages qui sont poussés, une vraie histoire et tout. Moi j'ai toujours joué un petit peu... Toi un peu plus gangster. En moi, et j'accentue des petits trucs, tu vois, genre il y a un moi flic, un moi criminel, un moi vendeur de voitures. Le truc, et ça, ça a été pas mal critiqué, en vrai, ce truc-là, en gros, je trouve que vous avez un peu, ce n'est pas méchant, vulgarisé le RP. C'est-à-dire que vous l'avez rendu plus accessible aux gens qui potentiellement pourraient s'intéresser à du GT RP, et vous l'avez fait de manière un peu plus simple, effectivement, en prenant juste vos voix, limite, de jouer tranquille. J'ai un peu exagéré, mais point barre, et ça l'a rendu plus accessible. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce truc-là, aussi du RP, parce qu'ils sont un peu puristes et tout. Non, mais je les comprends aussi, il y a des jeux que je n'aime pas. Oui, c'est ça, exactement. Chacun ses goûts, c'est exactement ça. Je me demandais par rapport... Moi, j'ai eu une période de fou au niveau statistique, tu sais, accro au stat, à me dire, ok, combien je fais de viewers, machin, ok, bien les classements et tout. On sent que c'est quand même un truc qui t'a bien fait kiffer avec ta commu. C'est plus ma commu que moi. Ah ouais, toi, ça t'a... Ah oui, oui, c'est plus ma... Non, moi, je ne suis pas trop... Je regarde, j'ai un petit oeil et tout, parce que c'est normal, je fais attention à ce qui plaît, ce qui ne plaît pas et tout, mais ce n'est pas... ce n'est pas tellement moi. Ouais, tu t'en fous, c'était cool de voir, parce que t'as pas mal enchaîné les mois premiers sur Twitch, etc. Mais ça, c'est ta commu qui était juste fière en mode, au fait, on l'a porté jusqu'à la première place. Exactement. J'ai fait un premier mois top 14, mais ils étaient trop contents, ça ne leur rien fera dans le classement Twitch, pardon. Puis après, top 7, top 3, c'est monté, je ne sais plus, c'est les vrais chiffres, mais en gros, ça. Et c'est plus ma commu qui était content pour moi plus que moi, parce que moi... J'ai l'impression que maintenant, ça s'est un peu calmé. C'est vrai que de l'extérieur, déjà, le truc de classement, au bout d'un moment... Ils sont habitués. C'est le podium tous les mois. Mais c'est vrai que t'as ce truc un peu de... OK, t'as ta place, quoi. T'as ta place dans le top 10 ou peu importe exactement. C'est ça aussi qui jouait, c'est que les gens, ils étaient encore... Est-ce qu'il va rester ? Est-ce que le mois prochain, il sera là ? Ah, le mois prochain, je pense que ça y est, il sera fini, j'ai le Tommy, tu vois ? C'est ça qui a aussi joué. C'est pour ça qu'à chaque fois, je pense que les gens... Il y avait un petit peu le running gag du premier du mois où les gens, ils attendaient le classement et ils disaient « Ah, regardez, il a encore un monstre. » Alors, t'es où ? En dessous de 10KV ouverts moyen, tu mentionnes pas. Je te dis tout de suite. À un moment, il y a eu quand même... Parce que c'est vrai que ça a été la grosse époque aussi où tout le monde avait JL sur Twitter. À un moment, t'en as eu marre de ça. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a saoulé ? T'avais honte à un moment ? Non, c'est pas une question de honte. Souvent, ce qui se passait, c'est qu'il y avait... En fait, ce qui me mettait en problème avec d'autres streamers, c'était souvent ça. C'était jamais un problème entre lui et moi directement. C'est qu'en gros, il y avait un JL, par exemple, sur une quantité énorme de JL, il y avait un JL qui mentionnait un streamer en l'insultant ou pour lui dire un truc qui ne lui plaisait pas ou quoi. Et que ce streamer, souvent, il citait le tweet pour dire « Ah, regardez les JL. » C'est le problème d'avoir un tag. C'est ça, exactement. En fait, c'était ma force, c'est le pire. On enlève et ça y est, on s'en fout, en fait. Tu t'es embrouillé avec Kamel à cause de ça ? Non, c'était pas vraiment à cause de ça. C'était encore un autre truc, mais c'est réglé, ça y est. Ça y est, ça va mieux ? Oui, on s'est croisés au truc de Dogby. Ah, OK, cool. C'est pas choué un peu en loge. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est mon gars. C'est vrai que de l'extérieur et tout, on ne se connaissait quasiment pas, mais c'est vrai que quand tu avais le truc JL, il y avait tout de suite un truc de confrontation, un peu de fight. Et c'est vrai que parfois, bon, c'était pas le JL tranquille qui s'en fout de ta vie, etc. C'est le mec qui avait à tout près envie de s'embrouiller avec. De toute façon, souvent, les plus tranquilles, ils parlent même pas, ils s'en foutent. C'est souvent ceux qui vont être les plus téméraires. Je sais pas comment on dit, ouais, téméraires. Ils vont se faire le plus remarquer, donc c'était ça aussi le problème. Il y a eu, parce que du coup, il y a eu l'arc JL, etc. Il y a eu un moment où, j'avoue que de l'extérieur, c'était dur de tout suivre avec Prism, notamment. T'as été chez Prism. Qu'est-ce qui a fait que t'es parti ? T'es plus chez eux, là, c'est ça ? Non, là, je suis plus chez eux. Là, je suis indépendant. On avait des visions différentes sur certains points. Moi, j'avais envie de faire un JL House tranquille avec mes potes. On essaie de trouver un petit terrain d'entente dans lequel tout le monde pouvait manger sa part du gâteau. On l'a pas trouvé, donc du coup, moi, je suis parti voler de mes propres ailes. Et là, du coup, t'es en solo, t'es avec Yaki, là. Parce que t'as fait la JL House, c'est concrètement le gaming house où vous dormez tous dedans, vous streamez dedans. Tout le monde est streamer ? Ouais, tout le monde est streamer. Un peu fake. Fake, c'est un arnaqueur plus qu'un streamer, mais il est avec nous. Fake, c'est ton gars sûr depuis le début. C'est mon gars sûr depuis le début, ouais. Et en gros, du coup, il y a Nathéos, Bichou, Elias, fake et moi. Ok, voilà. Je me posais une question parce que je passais sur ton live, je sais plus, c'était il y a 2-3 jours et t'avais lancé il y a une dizaine de minutes, tu discutais, tu es normal, et t'étais avec tes potes et tout. Et en gros, tu parlais de sur YouTube, c'est plus chiant d'être YouTuber que d'être streamer. Je sais pas si tu t'en rappelles que t'as parlé de 2-3 jours. Je le dis tout le temps de toute façon. Ah, tu le dis tout le temps. Ouais, ouais. Parce qu'en gros, je t'entendais dire ouais, mais parce que les YouTubers, bah, faut écrire la vidéo, faut tourner la vidéo, faut monter la vidéo. La vidéo, tu la sors. En fait, le temps où tu la sors, le lendemain, il y a une autre vidéo à faire. Et tu disais ça, c'est chiant. Et du coup, je me suis dit t'es là. Tu vois, t'es là physiquement. C'est parti pendant plusieurs heures. Oui, alors que YouTube, faire en décoller, ouais. YouTube, c'est surtout que tu peux couper. C'est-à-dire, tu prends ta vidéo et après, tu fais un montage. Et donc, il y a des moments peut-être pas ouf que tu peux enlever ou autre. Et je sais que moi, j'ai des parts de stress quand j'ai certains projets. Toi, j'imagine qu'avec, par exemple, avec Popcorn, voilà, ça rajoute une part de stress. Est-ce que toi, t'as une part de stress dans ton métier de streamer ? Tout le temps. Ah ouais ? Non, je suis un grand stressé. Je suis un très, très grand stressé, moi. Sans Domingo, tu l'as vu ? Domingo, avant que j'arrive, on parlait tout. Non, je suis un stressé. Je suis un stressé de fond. Je fais attention à plein de trucs, des fois un petit peu trop. Ouais, non, à fond. C'est stressant. YouTube, j'ai du mal. YouTube, j'ai du mal parce que, de toute façon, comme t'as cité ce que je disais, et Twitch, Twitch, je trouve, c'est plus détente. Ça veut dire, même si je sais pas ce que je vais streamer, t'allumes ton stream et tu parles avec ton chat, tu fais des trucs, alors que YouTube, si jamais... Naturel, quoi, c'est genre... Bah ouais. YouTube, il faut prévoir une vidéo, il faut prévoir une idée. Twitch, tu peux lancer sans avoir d'idées, en fait. Tu peux. Si jamais, tu sais le faire. Si tu sais le faire. Parce que, voilà, chacun a prêt. Et toi aussi, t'es avec tous tes potes, t'es avec toute ta banque. En plus. Forcément, ça carie, tu vois. T'es son vocale, déconne. Mais Kamel fait ça aussi, pas mal. Kamel, il lance, il discute avec ses... Ouais, ouais, voilà. T'improvises de... Vas-y, vous êtes chaud pour jouer à quoi ? Hyper intéressant de découvrir JL Tommy puisqu'on le voit souvent la commune sur Twitter et pas toujours du bon côté alors que c'est un mec vachement posé. Bah ouais, c'est le côté humain que moi, personnellement, tu vois, j'ai vu de plus en plus où ça s'est senti que... Même, t'avais envie de t'ouvrir un peu plus, genre aux autres, aux gens, etc. Et notamment avec Zilan. Ouais, c'est vrai que c'est à Zilan, je crois que c'est la première fois qu'on s'est vu. Oui, t'as rien à voir. Mais tu vois, quand je t'ai vu t'inscrire à Zilan, je me suis dit putain, c'est trop bien parce qu'en fait, tu vois, genre, t'essayes de venir vers des gens qui... En fait, au final, t'es pas du tout proche d'eux à la base, mais... Je voulais pas m'enfermer. En fait, de base, de base, je suis introverti. C'est ça qui est bizarre vu que je suis streamer et tout, mais je suis vachement introverti. Et pendant deux ans, j'étais tout le temps enfermé avec ma bande de potes et tout. Je me suis dit, ça y est, au bout d'un moment, il faut s'ouvrir... C'était un peu traumatisé, je pense aussi. Tu sais, les embrouilles qu'il y a eu avec les streamers, je me suis dit, ça se trouille même pas... Tu vois, tu rentres vite dans un truc vicieux, en fait. C'est mon nick. Je veux juste une petite question. Est-ce que, du coup, t'as commencé... C'est une super histoire, déjà, et elle est vraiment rapide et fulgurante. Est-ce que t'as envie de professionnaliser, entre guillemets, ta chaîne ? Proposer des contenus peut-être différents ou tu vas rester vraiment... J'essaye, mais toujours dans le fait maison. J'ai envie de rester dans le fait maison. Ça veut dire, j'ai envie de step up, quand même. Tu vois, on essaie de faire des petites émissions, des petits trucs comme ça, chose que je faisais vraiment jamais avant. J'essaye, mais j'ai pas envie non plus... Genre, je me vois pas arriver dans un truc comme ça, comme Popcorn. Et le faire. Il faut être solide. C'est-à-dire que moi, je me vois pas faire ça. Impossible, ouais. Je fais maison, j'aime bien. C'est un peu ce que tu fais, justement, ce que j'avais noté, le côté un peu professionnalisation. Tu t'en restes en toi-même, du coup, avec Samedi Canap, là. Genre nouvelle émission où on vous voit, justement, dans le canap, en l'occurrence. On regarde les câbles et tout. La team ! Ouais, mais c'est bien. On est pas en Twitch, c'est ça aussi. Il y a un moment où c'est bien que ça soit pas... Les gens n'aimeraient pas que ça soit que du plateau. Et même nous, on a un plateau, etc. Maintenant, mais on... À la base, on avait pris des micros sans fil et tout. Ouais. En fait, on était en galère, on était en retard et tout. On a fait les tests de son à 21h05, quand on a lancé, il n'y avait rien qui marchait. Ça veut dire, nous, on est arrivés, on a dit, salut les mecs, micro bug, micro bug. Le plaisir, c'est en stream. C'est bien positif du live. Désolé, il n'y a rien. On a fait une pause de une heure, on a remis les micro casques, tu vois, donc... Après, voilà, c'est ça aussi. C'est bien, c'est comme tout ça, mais j'étais tombé dessus, je ne savais pas trop. Vous parliez de différents sujets, j'ai vu Elias faire une chronique. C'est propre, c'est trop bien. En fait, je veux les sortir de leur zone de confort. Ça veut dire, je me suis dit, là, pour une fois, cette émission, moi, je ne fais rien. C'est-à-dire, moi, je vous mets, vous êtes sur ma chaîne, donc moi, je récupère les stats, tu vois, ça fait plaisir. Non, mais en vrai, je me suis dit, là, chacun, en gros, chaque semaine, le principe, c'est que chacun, ils font leur chronique à eux. Pour un Bichou, ils posent les questions contre Bichou parce que souvent, ils posent des questions un peu bêtes, tu vois. Elias, lui, qui est vachement orienté sur Twitter, fait qu'il aime bien... Chacun a son petit truc et je me suis dit, là, je veux que tout le monde, pour que aussi que mes viveurs puissent tous les connaître, que tout le monde amène son truc, que les gens puissent kiffer, voire se dire, tu vois, par exemple, Ah, Elias, je ne connaissais pas, moi, je suis limite l'invité de ma propre émission, en fait. Ça, je trouve intéressant. Tu mets la parole un peu partout parce que c'est vrai que t'as un peu ce rôle de... Enfin, papa, mais tu veux dire que la force des JL, c'est toi la tête d'affiche, etc., t'essayes de les pousser, t'es le grand frère, quoi. Ouais, ouais, voilà. Après, ils sont grands, hein. Ils sont grands, mais c'est vrai que j'essaye plus avec Bichou, par exemple, où je suis vraiment... T'as quel âge, par exemple, si tu en cours ? Il est 24. 24 ans, je suis le plus vieux de la JL. Ok. Ça va de quel âge ? À quel âge ? Ça va de Bichou qui a 18 et Fake à 23 et Elias qui a 22 ou 23 ans. Ok. Ok, ouais, on a le même truc. 68, 24, quoi. Tu les conseilles un peu et tout sur leurs différents... Ils me conseillent aussi beaucoup. Ouais, c'est réciproque. Ouais, ouais, c'est ça qui est bien. C'est cool, honnêtement, je trouve que c'est vachement positif. Moi, c'est super cool. Moi, je me posais la question du... Alors là, c'est très orienté jeu vidéo, donc tu nous as parlé de Fortnite, puis GTA, mais c'est quoi ton passé du jeu vidéo ? C'est quoi que t'aimes bien ? S'il y en a, hein ? Franchement, à la base, je suis pas du tout un gamer. J'ai commencé les jeux vidéo quand j'ai acheté mon ordinateur, genre un an avant de commencer à streamer. 2017, j'avais jamais eu de PC, je jouais un petit peu à Call of, à FIFA, sur la Play. Et pourquoi t'avais acheté un ordi alors pour jouer ou... Counter Strike. J'ai acheté un ordi pour jouer à Counter Strike parce que Counter Strike, ça n'existait pas sur la Play. Il y avait mes grands cousins qui y jouaient, j'étais mointrixé, je me suis dit... J'avais un petit peu tâté sur Counter Strike Source à l'époque, quand j'étais au collège et tout. Et quand il était sorti, je me suis dit, j'ai trop envie d'y jouer. Donc du coup, je me suis acheté un ordi et j'y ai joué. Ok. J'ai une question. Ouais, vas-y. Juste, vu que t'as démarré en fait, il n'y a pas si longtemps, il y a déjà... Je trouve qu'il y a beaucoup entre soi. Les gens se connaissent déjà bien et on les voit souvent ensemble. Je me disais, est-ce que t'étais viewer aussi avant de te lancer sur Twitch ? Comment t'as connu Twitch et est-ce que tu regardais des créateurs de contenu, déjà ? Je regardais... Alderiat. Ah, le boss ! Départ ! En fait, j'allais pas sur Twitch. Par contre, je regardais les redifs quand ils mettaient, quand ils met les gameplays. Alderiat sur LOL. Du coup, t'as joué à LOL ? Non, je ne comprenais rien. Je n'avais jamais joué. Je n'avais jamais joué, mais en gros, sa voix, ça me berçait un peu. Ok. Je te promets. LOL a ce truc un peu hypnotisant où chaque... Et je regardais, j'étais captivé, je ne comprenais pas, donc j'essayais de comprendre. Et en fait, justement, ça faisait forcer mon cerveau et vu que mon cerveau est forcé, j'arrive à m'endormir. Sinon, j'ai trop du mal. C'est ton ASMR à toi, quoi. Ouais, c'est mon petit truc pour dormir, ouais. Tu l'as déjà rencontré en vrai, Alder? Non. Non, non, non. La première rencontre, salut ! C'est marrant. Alder10, bien évidemment. Un peu plus perso, hors Twitch, tu fais quoi quand tu ne stream pas ? C'est quoi ton... Tu as des passions, tu as des hobbies, des trucs de sport ? En vrai de vrai, quand je ne stream pas, je suis sur le stream des autres. On fait souvent ça. Ça veut dire que moi, ils viennent sur mes streams, je viens sur les leurs, sinon on essaie d'aller à la salle, on n'y va plus trop. On essaie d'aller à la salle, sinon on a beaucoup de travail, mine de rien en vrai. J'essaie de m'arranger pour qu'on puisse avoir tout bien carré, pour que la maison, vu qu'on la paye et tout, pour que ce soit bien, je suis en train de monter ma société en même temps parce que j'étais entrepreneur jusqu'à maintenant là. Donc ouais, beaucoup de temps passé sur les streams des autres. Là, on est vraiment enfermés. Vous êtes à fond ensemble. On est dans une bulle et charbon, charbon, charbon. C'est une bête d'histoire. J'ai entendu que tu avais une copine aussi. Comment tu... Elle vit avec nous. Ok, elle est dans la JL House. Ouais, ouais, elle vit avec nous. Ok, d'accord. Je me demandais comment ça se passait, etc. Non, franchement, après... Pas trop le bordel avec cinq mecs dans la baraque, etc. Si, si, si. La première, elle était aussi avec nous, la première JL House. Il y avait un petit peu plus de gens qui avaient leurs copines. Au final, ils se sont séparés. Moi, je suis resté avec elle. Du coup, elle est encore là. Non, mais non, on a femme de ménage et tout. Donc, elle, elle est tranquille. Elle s'est trouvé son petit travail pour s'occuper. La journée, elle travaille. La soirée, elle rentre et à un moment, je... Tranquille. Non, pas de galère. La belle vie. Peut-être une petite dernière question. Si jamais, genre, sur... C'est toujours difficile de se projeter. Fec qui vient tweeter, il me tire dessus. Depuis le début, je te dois des sous-fils. Mais est-ce que... T'as des projets, là, un peu, qui arrivent ? Qu'est-ce que... Si tu veux nous en parler un peu, pour l'année, etc. L'objectif, c'est de step up, d'arriver à faire des vrais... Des vrais projets bien carrés. Je peux pas trop spoil non plus. Ouais, je comprends, t'inquiète. Mais ouais, on est... De continuer avec ce groupe. Oui, toujours le même groupe, par contre, ça, ça bouge pas, c'est sûr. Et de se mélanger un petit peu plus, du coup, vu qu'on en parlait. C'est un plaisir de pouvoir te recevoir. Et j'espère que tu seras bon au Time's Up de fin d'émission parce qu'on est ensemble. Voilà, ceci est en émission. Non, mais c'est vrai que c'est très cool de te voir un peu plus posé, même pour les gens. Y'a beaucoup de gens sur Twitch qui, je pense, ont une très bonne image de toi par le côté JL, par le côté communauté. Mais je les comprends, en plus. Franchement, je suis même pas en mode... Tu sais, quand je vois des commentaires, je suis même pas en mode « Oh, c'est un bâtard ». Franchement, je me dis... Je comprends. Petit à petit. Petit à petit, ça se fait. Le chat qui n'est pas en... Qui n'est pas en... Qui n'est pas en sub-only, qui parle, qui vit forcément plus de 50 000 personnes. Généralement, on est obligé de bloquer parce que ceux qui parlent sont pas toujours les... Il y a des combats. Écoute, je vois des combats de rue à distance. Je vois des gens gentils. Il y a une majorité de gens gentils. C'est quand même à noter parce qu'après, il y a toujours des gens qui s'offusent d'un côté ou de l'autre. Mais dans l'ensemble, c'est des gens cools et c'est ce qu'on essaye de faire avec Popcorn. Merci, Tommy, d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce qu'on a après ? Après, il y a... On se régale. Après, il y a mes actus. Mais on va peut-être se mettre le truc avant. Est-ce que M. Clémane, c'est prêt le Popcorn ? Ah oui ! Non, c'est pas prêt, il est en panique. Ça peut être prêt dans genre trois secondes, quoi. Dans trois secondes, si vous voulez, on avait Puka, si je ne dis pas de bêtises, qui nous avait fait une vidéo en mode YouTube poop, un peu à montage dans tous les sens, etc. Il nous avait fait ça il y a peut-être un mois avant Popcorn et il nous a fait le plaisir de nous en refaire un. C'est une petite vidéo qui dure deux ou trois minutes. C'est tout de suite. Bienvenue tout le monde, c'est ici qu'on sera ! Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Il manque un petit quelque chose et... Les bonnes habitudes, on crache pas de vue ? Ça fait toujours plaisir, quoi. Est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter celui qu'on surnomme le roi du sel ? Certain, le surnomme comme ça, en tout cas. Gros S.O. Gros S.O. Fonce, comment ça a été, toi, un peu, ce... Du stream, ça t'a mis bien, là, j'ai vu le... Il y a eu de la story. J'ai fait des trucs qu'on ne peut pas faire ici, quoi, et qu'il manque. Là, ça me dérange. C'est vrai que ça met un blanc. Non, mais vous mettez la pression, là. Sard, il y a un petit secret qu'il va nous révéler. Et je suis trop content, genre. Des fois, il y a vraiment une force d'attraction. T'inquiète, mec. C'est pas ouf. C'est dur, c'est qu'il force, le truc. Vous en faites pas, tout va bien se passer. Enfin, force. La tension sexuelle entre moi et... Est-ce que ça vous choque ? C'est normal, toi. En gros, oui. Donc là, on monte, là. J'ai perdu 3 litres de flotte, là, en 15 minutes, mais sinon, ça va. Mario Kart live. Si là, j'avais eu 9 ans, j'aurais été refait et j'aurais spammé, c'est sûr. Je pense que j'aurais fait chier mes parents pour l'avoir. Ouais, ouais, vous... On verra. Ils l'auraient jamais acheté. C'est une scène où vraiment la lame, elle s'arrête là, il y avait le making-of, on voyait, c'était tenu par des câbles. Vous le saviez ? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Bon, moi, je vais vous parler des vraies choses. Le capitalisme. On est d'accord. Je suis trop content, genre. Là, tu vas te régaler. Vous en faites pas, tout va bien se passer. C'est une immense frappe et moi, je fonce. Là, ça me dérange. Tout ça pour dire, est-ce que vous êtes abonnés à Disney+. Marie, Marie. Je connais pas. Des endroits lisaires, c'est vrai que c'est un peu l'enfer. Je suis-je moins sard en tant que développeur, t'en penses quoi, toi ? C'est un peu hypocrite, en fait. Je trouve ça un peu honteux. Encore une bonne dizaine. Moi, de mon côté, je vais me casser. En quelle année la boxe est arrivée aux Jeux Olympiques ? Racine de 8, moins 12, convertisseur. J'ai peut-être faux, mais c'était 1904. C'est très précis, c'est propre. Je t'aime beaucoup. C'est une émission très libérée, ce soir. Vous allez le voir. La police intervienne, quoi. Tu vas un peu loin, là, franchement. Déjà, Marie, on va commencer par toi. C'est après, Marie. T'es arrivée une dinguerie, là ? Vraiment, tout se passait bien. En fait, j'ai voulu aller acheter mon ticket. Ils m'ont regardée et ils ont couru faire le tour et revenir vers moi. Aller acheter mon ticket. Premier réflexe, pourquoi pas ? Et j'ai eu un gosse. C'est bien, ton explication. En vrai, c'était bien. C'est pas mal. Un petit raton laveur, au final. Hyper mignon. Je sais pas si c'est vrai, c'est à peu près un raton laveur. Comprenez peut-être pourquoi il est pas là ce soir. Moi, je dois avouer que ça me gêne pas parce que c'est pas fou, quoi, tu vois. Je comprenais pas tout ça. Il y a des éléments très clairs et tout. C'est très précis. Tu me détestes. Pourquoi ? Elles sont toutes chaudes. C'est impossible que je me goûte. C'est excellent, celui-là. Oh oui ! Pas ouf, quand même. Ça, c'est vraiment industriel. Ça, c'est changé. Je sais qu'il est exceptionnel. Ça se voit direct. T'as vu la quantité de vanille ? 37 centimes. C'était l'assiette jaune. La moins chère. C'est la moins chère. Non, c'est impossible. On n'est pas dupes. Sérieux ? En vrai, il était... Il se tenait bien. Vraiment, vous saviez pas du tout. Impossible que je me goûte. Là, honnêtement, c'est le petit dessert que tu m'offres. Merci. Genre, peut-être croiser dans la rue, par exemple ? Ça arrive, ça arrive de temps en temps. C'est généralement des belles anecdotes. Il faut imaginer maintenant cette meuf nue. Ça ressemble beaucoup à une moule qui s'accroche à un rocher. Bon, ça laisse quand même planer un doute. Non, non. Mette le coupé, tu peux dire un truc pour ton pote, s'il te plaît, là ? Enfin, frère... Oui, c'est trop... Et en fait, moi, je fais pas les choses à moitié, donc c'est soit je fais un truc, soit je fais pas un truc. Un lint ou un... J'sais pas d'autre... Un petit souci niveau bouteille d'eau, mais tout va bien. Je n'utilise que 0,12% de ma capacité cognitive. J'espère que je vais réussir. Non, y'a pas de raison, franchement, c'est pas très dur. À la prochaine, tout le monde. Passez une bonne soirée. Tchuss ! Ciao ! Salut ! Malheureusement, je suis triste, mais c'est pas grave. Un peu long, mais très sympa. Mais un peu long, un peu long, il faut l'avouer, j'ai vu, mais quand même très sympa. Honnêtement, Puka, merci beaucoup. Y'a son Twitter qui est juste en bas à droite, PwCCA-duba, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'explique pas forcément assez. Pour les gens qui nous écoutent en podcast aussi, y'a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent en podcast, on est bientôt dans le top 5. Là, normalement, cette semaine, on graille l'afterfoot. Je fais à chaque fois un petit suivi, justement, sur Instagram. Ça grimpe pas long, c'était insane. Bon, les gens ont quand même bien aimé. En vrai, c'était assez loin. Non, c'était cool. À chaque fois, il est quand même très, très fort. Vous nous mettez, de toute façon, sur Twitter, on l'a sorti aussi, si jamais vous nous mettez vos retours. On écoute tout, et c'est le moment, maintenant, tant attendu, des actus de paire. Yes ! Il chope ses enfours via la NASA, c'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas, pour tosser les actus de paire. Y'a pas eu d'actu... T'as kiffé ou pas le soir ? Y'avait pas la semaine dernière dans mes actus, je me suis dit que cette semaine, on allait se régaler. Plein de choses au programme. Trois sujets très différents, et on va commencer par celui qui fait beaucoup parler sur Twitch, sur Twitter, un peu partout, c'est Eumongus. Let's go ! Le tout nouveau jeu, je me suis dit, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé un peu de statistiques. Thomas, je sais pas si t'aimes les stats, mais tu vas en bouffer, là, c'est le moment. D'ailleurs, Thomas, t'as joué, Eumongus ? Ouais, ouais, j'y ai joué, j'ai joué. Ok, ok. J'ai ma baguette. Je peux me lever, on est bon. Je vous ai fait un petit tableau, ça va être très simple, j'espère qu'on m'entend bien. Déjà, Eumongus, il est sorti quand ? En 2018. 2018, c'est une bonne réponse. Inner Slot, c'est donc le studio qui l'a fait. Trois personnes qui sont à l'initiative du studio. Première année un peu difficile puisque personne... Cinq joueurs en moyenne, je crois, il y avait. Putain, mais toi, t'es renseigné, toi. Je connais pas mal, effectivement. T'es dans le domaine des stats, toi, j'ai l'impression. Quasi pas de joueurs. Les mecs, ils ont quand même décidé justement de continuer. Avant de sortir sur PC, ils avaient fait ce choix. Ils ont bien fait, justement, d'y croire, ils ont bien fait de persévérer, c'était important puisque je vais vous montrer et on commence avec le premier petit graphe. Il est cadeau, celui-là. Le nombre de joueurs sur Steam en pique, ça. Donc là, déjà, on est 3 août. Donc 3 août, il faut se dire que le jeu a déjà pété. C'est ce que je voulais dire. Le jeu, en gros, c'est mi-juillet que Soda Popin a commencé à le streamer et qu'il l'a bien fait exploser. 9 500 joueurs en pique sur une journée. Et là, on continue, on continue jusqu'à septembre, où on arrive à 438 000 joueurs. 438 000 joueurs, c'est genre insane. C'est... C'est énorme, c'est énorme. Vous voulez peut-être une comparaison ? C'est top 3, c'est... Non, t'es-toi. Dis juste oui. Dis juste oui. Une comparaison, c'est Fall Guys, la comparaison. Fall Guys, qu'on avait vu, donc du coup, lui qui est sorti mi-août, il y avait eu une bêta avant, 115 000 joueurs. Vous avez vu tout le bruit qu'il y avait. C'était aussi sur Play. Je ne sais pas si c'était cross-plateforme tout de suite. De toute façon, on est sur Among Us, là. Donc, il n'y a pas du genre de sujet. Mais Fall Guys, qui, au fur et à mesure, il est arrivé à... Là, à l'heure actuelle, il y a 38 000 joueurs par jour en pique qui lancent le jeu et c'est en train de descendre petit à petit. Après, ce n'est pas encore fini pour Fall Guys. Il y a trop peu de mages aussi pour Fall Guys. C'est pas la triche aussi qui a fait que les gens... En fait, ça a été un peu chiant, mais c'est vrai que Fall Guys était un super jeu, mais qui, très vite, tu pouvais être lassé parce que c'était souvent la même chose. Ils ont fait une mini-mage qui était sympa, mais qui a quand même tourné un peu en rond. Et là, c'est le 6 octobre, la saison 2, donc on verra si ça se relève, mais c'était pour que vous ayez un petit élément de comparaison, même si ce n'est pas exactement à l'échelle. Après, mon gars, c'est très bien, mais face aux... Attends, mais je ne comprends pas les chiffres. Je suis désolé, je vais être très chiant. Vas-y, pas de souci. Je me pose. Qu'est-ce qu'il y a à LF Ponce ? Aucun problème. En fait, en gros, on était à 438 000. Exactement. Mais pourquoi c'est si peu haut par rapport aux 100... Oui, alors ça, c'est un souci d'échelle. D'accord, ok. On est parlé un peu au staff, c'était un peu la merde. Je suis désolé, je ne voulais pas poser problème, mais donc, en gros, il est utile de préciser que normalement, la courbe verte est encore plus haut. Ah, là, ça ne rentrait pas dans l'écran. Voilà. Ça ne rentrait pas dans l'écran. C'est pour ça qu'on a dû faire comme ça. C'était absolument terrible. On a justement CS, CS qui reste le boss. CS, il n'y a pas trop de souci. C'est du 900 000, 800 000 joueurs par jour en moyenne. C'est un petit peu baissé, mais bon, ça reste quand même. Pour montrer que Among Us, CS, c'est la folie, mais CS reste quand même au-dessus. Là, on vous parle juste en termes de jeux, en termes de jeux justement sur Steam, donc du nombre de joueurs. Maintenant, on va parler de Twitch, parce que c'est ça aussi qui a quand même bien fait péter. Je me suis fait des petites fiches. Je me suis noté deux, trois trucs. Je me suis dit, pourquoi pas ? Oula ! Là, je vous mets du grave dans tous les sens. Pour que vous comprenez bien, Violet, Just Chatting. Just Chatting, en moyenne, c'est du 250 000 viewers. On parle de Twitch à l'heure actuelle, donc de Twitch au quotidien, des gens qui regardent. En bleu, League of Legends, qu'on voit bien, Fall Guys aussi, qui a bien fait sa vie, mi-out à peu près, qui petit à petit est redescendu jusqu'à 19 000 viewers moyens. Ah oui ! Ça, c'est de plus en plus compliqué. Là où Among Us est clairement à peu près au niveau de Just Chatting sur le dernier mois, ce qui est juste insane. Honnêtement, c'est genre... C'est hallucinant qu'il était au-dessus de LOL. LOL, en ce moment, il y a les Worlds, donc forcément, ça va reparler. Mais c'est juste ouf. Honnêtement, pour un jeu qui est sorti de nulle part, surtout un jeu qui n'est pas nouveau, mais un jeu qui est sorti il y a deux ans, qui a repété, je trouve que c'est quand même assez fou, et je trouve ça dingue. Voilà, tout simplement, tout ça, je me suis dit je vais faire des courbes, histoire qu'on peut faire bien que c'est dingue. Non, mais c'est trop bien, c'est intéressant d'avoir ces courbes-là. Marie, une question ? Moi, je n'y ai jamais joué. OK. Donc, je ne fais que regarder. Tu sais ce que c'est, du coup ? Je vois comment... Je regarde Skyheart, donc la théorie grave de Goof. Tu connais toutes les techniques. Le jeu n'est pas très beau. C'est quoi son rassembleau Windows ? Oui, il gagne tout le temps. Le jeu n'est pas très très beau, il est déjà sorti. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, ça a explosé ? Si, il est mignon, le jeu. Il est mignon, moi, moi aussi. Oui, il est mignon. Oui, mais ce n'est pas un Final Fantasy, quoi. Non, non, mais il n'y a pas besoin. En vrai, il n'y a pas besoin. D'accord. En fait, tu plantes un mec et tu es content. Il n'y a pas besoin de plus, en vrai. Il y a des petites mini-maps en 2D et tout. Non, c'est sympa, en vrai. En fait, le truc, c'est que c'est un jeu style loup-garou. Oui, c'est ça, en vrai. Le loup-garou, c'est déjà, en vrai, très populaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà joué au loup-garou, les gens aiment bien, etc. Sauf que pour jouer au loup-garou, il faut se retrouver, il faut être à plusieurs, soit en IRL, soit machin, truc. Là, en fait, c'est une version loup-garou améliorée, en un sens, dans le sens où on ne s'ennuie jamais. C'est-à-dire que même quand tu es mort, bon, ça peut être chiant, mais tu t'ennuies quand même. J'ai vu Domi mourir en plus de ce moment. Mais très honnêtement, tu t'ennuies quand même moins, vraiment. Et en fait, ça réunit aussi beaucoup de gens. Tu vois, vous le dites joueurs, ça va réunir des gens, tu vas jouer avec des gens qui t'as pas l'habitude, etc. Et donc sur Twitch, ça donne un truc qui est hyper agréable à regarder. Par contre, je comprends, parce qu'il faut y jouer pour apprécier les graphismes. Parce qu'en tant que viewer, quand je voyais des gens qui y jouaient, ça me donnait vraiment pas envie. C'est ça, en fait. Vraiment. En fait, c'est un truc un peu minimaliste où, à l'inverse, il y a des gens qui demandaient pourquoi Among Us ça a pété, pas d'e-sites, par exemple, qui à un moment était hyper populaire. C'est juste, je pense, le côté hyper minimaliste, quasi 2D des graphismes où, en fait, t'es pas là pour ça, quoi. Et du coup, tu comprends très facilement l'information et il n'y a pas un truc de t'es plongé dans un jeu qui te plaît, qui te plaît pas. T'es juste dans le truc et il se passe des choses. Retour aux stats. Allez, finis de parler, là. Je vous remets de la stat, moi, je vous le dis tout de suite. En vrai, un truc qui est quand même assez hallucinant, c'est la différence entre avril et septembre. En avril, le jeu, il pique à 3 800 viewers. En septembre, il pique à 743 000. 743 000, il n'y a pas si longtemps, on disait justement quand un jeu dépassait le million, ça a été le cas notamment de CSGO, c'était genre la folie, la folie absolument folle, etc. Mais ce qui fait que, forcément, les gens sont intelligents, les streamers aussi, ce qui fait qu'en termes de chaînes streamées, en avril, il y a eu 36 streamers, il y a 36 mecs qui ont streamé du Among Us en avril. J'espère juste que ces mecs-là, ils ont profité un peu du buzz. J'espère juste que tu vois maintenant les mecs qui sont dessus depuis deux ans en charbon, ils ne sont pas toujours à 5 viewers parce que maintenant, il y a 12 400 streamers, c'est énorme. 12 400 streamers, c'est genre, c'est hallucinant et justement, pour que vous vous rendiez compte sur ce mois-ci, monsieur ? Ah, on a un problème. Allez ! On est là. Dis-moi. Non, si tu as la suite, on y va. En fait, c'était juste pour comparer parce que c'est beaucoup de stats qui ne disent pas grand-chose justement si vous ne connaissez pas spécialement, mais on l'a en gros, en septembre, il y a 6 800 streamers qui streament du LOL. Il y en a quasiment le double qui stream du Among Us et Fall Guys maintenant qui a été relégué à 4 500. Ce qui fait que c'est, genre en vrai, c'est hallucinant. 12 500 streamers, c'est vraiment... C'est les trois plus gros jeux, ça, ou c'est... Non, on a pris en gros Just Chatting, qui était pour la stade tout à l'heure, qui est généralement numéro 1, League of Legends qui est le jeu, on va dire, le plus régulier, tu vois, en tout cas. Et Fall Guys, parce que c'était le dernier buzz, on se disait que OK, Fall Guys, c'est incroyable, qu'est-ce qui va pouvoir le concurrencer, etc. Et ça a duré 10 jours. Tu m'as dit qu'ils étaient trois ? Ouais. Ils arrivent à gérer la demande, quoi, j'imagine, peut-être des patchs, j'en sais rien. Ça, c'est pour après, mais justement, ils ont donc du coup annoncé qu'au début, en fait, ils voulaient faire un Among Us 2 parce que parfois, quand tu devs, etc., c'est beaucoup plus simple de repartir de zéro plutôt que justement ajouter des choses, reprendre le code, etc. Mais ils ont mis de côté justement ce projet pour continuer sur Among Us tout court, peut-être des nouvelles maps, etc. Et je pense que ça va être attendu quand tu vois les autres jeux. Rapidement, malgré tout, les joueurs se lassent parce que les streamers ou autres font beaucoup de ça. Mais ce qui est hyper intéressant et ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que ça a profité à quelqu'un, Among Us. À qui ça a pu profiter ? Antoine Daniel en France. Exactement. Et trois slides. Non, non. Ça a profité à une entreprise, on va dire. Est-ce que vous allez pouvoir trouver qui a pu profiter de Among Us ? Un truc de peluche, non ? Non, pas de peluche, je me saurais plus. Ah ouais, j'ai compris. Dans le chat, qu'est-ce qu'il y a ? Tencent. Pas vrai, pas Tencent, pas de Twitch. Ah, une société différente, pas un éditeur, c'est pas genre Steam ? Une société qui avait déjà bien marché grâce au confinement parce que les gens étaient chez eux et du coup, ils en avaient besoin un peu plus. Ah bah, YouTube et Twitch. Non, c'est pas YouTube et Twitch, forcément YouTube et Twitch. mais ce qui est fou, c'est Discord. Ils l'ont sur le chat. Discord, c'est hallucinant, je vais vous montrer. Ici, c'est le nombre de nouveaux utilisateurs sur Discord. Vous avez là, pendant le confinement, le pic justement qui monte de nouvelles personnes qui avaient besoin de Discord pour pouvoir communiquer, etc. Et avec Among Us, le deuxième pic justement. C'est une échelle et la vraie là. En fait, ouais. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens, même quand tu joues sur mobile, tu peux parler en fait et t'as besoin juste de communiquer et Discord est l'outil le plus simple. Donc ça, c'est les nouveaux téléchargements. Ce qui fait que c'est les gens qui ont découvert. En fait, c'est énorme. C'est juste hallucinant. J'avoue que j'ai découvert ça et j'étais en mode tout de même. C'est quand même assez fou. Je vous sors sur le cul là. C'est fou déjà qu'il n'y ait pas un vocal sur le jeu. De ? Qu'il n'y ait pas un vocal sur le jeu. En fait, ils ont créé leur truc il y a deux ans. En vrai, je pense que c'est dans leur intérêt parce que parfois, quand tu essayes de développer des trucs où il n'y a pas spécialement... Parce qu'il va être mal fait et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Sur LOL, parfois, maintenant, il est bien fait le vocal de LOL, tu peux l'utiliser si tu as envie. Mais un bon Discord, tu vois ce que je veux dire ? Ça tiendra toujours. Maintenant, je vais voir Domingo présenter la météo. Ça arrivera. C'est la next step. De mon côté, je n'attends que ça. Non, mais en tout cas, c'est cassé. Mais il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça fou. C'est un phénomène où je me demande justement si ça va faire un peu comme Fall Guys ou... C'est vrai que j'en parle comme si c'était déjà enterré Fall Guys alors qu'il y a la nouvelle saison qui va arriver. Mais dans le streaming, dans le jeu vidéo maintenant, tout va hyper vite parce qu'on consomme à une vitesse où on détruit le jeu. On ne joue plus qu'à un jeu pendant deux semaines. Au bout de deux semaines, on est lassé. On se dit bon, c'est quoi la suite ? Est-ce que vous pensez que ça va durer ? Je ne sais pas si ça va durer mais l'avantage qu'a par exemple Mon Gus, si on compare à Fall Guys vu qu'on parlait de Fall Guys, c'est que Mon Gus, les parties dépendent des gens avec qui tu joues. Ça ne dépend pas du tout du jeu en lui-même. Un petit peu mais en soi, on l'a vu nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fonction des gens avec qui on joue, les games ne sont pas les mêmes, il ne se passe pas les mêmes choses, etc. Donc en vrai, un jeu comme Mon Gus, ça peut être un délire qui est pérenne. Ça peut vraiment durer, je pense. Et après, pour ce qui est de Fall Guys, vu qu'on en a un peu parlé, en vrai, très honnêtement, Fall Guys, c'est un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est le plateformeur 3D de base où là, ils ont mis un truc un peu Battle Royale et tout. Mais après, Fall Guys, c'est très sympa, mais ce n'est pas non plus le jeu révolutionnaire. Perso, je ne pensais pas que Fall Guys allait durer des années en top. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut renouveler. Marie, toi ? Moi, je rêve de voir des... Enfin, je rêve. Attends, mon rêve accessible. Mais j'aimerais bien voir sur YouTube des streamers comme vous qui peut-être proposeraient un Among Us IRL. On a pu le voir avec du Fortnite IRL et tout. Je me dis, pourquoi pas... J'ai lu un tweet de quelqu'un qui me disait ça et j'ai réfléchi au truc, mais en fait, c'est un peu la galère parce que... Je me suis dit, vas-y, putain, c'est mon concept de décembre. En fait, tout le concept du jeu est quand même, quand tu es imposteur, parfois d'aller fake l'émission. Donc si jamais tu as un vrai truc à faire, c'est un peu compliqué donc ça rendrait forcément moins bien. Si chacun a une petite caméra et tout, je ne sais pas, je lance l'idée. Mais... Ça a été réfléchi. C'est un peu comme le Fall Guys IRL, ça pour le coup est plus marrant. Ça existe déjà, Fall Guys IRL. Ouais, ouais, j'imagine que tout le monde... Non, c'est... Les missions japonaises... Ah, Takashi Kassel. Ouais. Marie, elle a fait voix off de ça. Ouais, c'est vrai. La bosse. La bosse. Non, mais c'est de la transition. Tu veux, c'est du pain béni. T'envoies. Est-ce que, qu'est-ce que selon toi, Thomas, ils doivent améliorer pour pouvoir bien tenir et pour rester pour pas que les gens se lassent ? Il faut de la solo queue, je pense. Tu penses ? Ouais, tu penses vraiment ? Ouais, ouais, vraiment. Ah ouais ? Parce qu'aucune envie de jouer solo. Ouais, un peu la même. Si jamais tu veux jouer quand tu veux, c'est trop pas pratique, en fait, de devoir appeler dix personnes à chaque fois et en plus, dix personnes avec qui tu sais que tu vas t'amuser. Mais tu peux taguer, je crois. Oui, tu peux taguer, mais c'est... Non. Il y a beaucoup de tweets qui disent qui c'est qui est dispo pour un manga... Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui chargent des fois... C'est pour ça que ça a créé des gros trucs sur Discord, sur des communautés justement où t'es bien quand il y a des pages... C'est des trucs cons, on met des pages Facebook, etc. Parce que c'est clair que quand t'es solo, pas forcément dans le milieu du jeu vidéo, se trouver neuf potes qui sont dispo à chaque fois, c'est rare, quoi. C'est pour ça, je sais pas comment ils vont faire, mais juste pour moi, il faudrait la solo queue parce qu'il y a un moment où j'avais envie d'y jouer, j'avais pas de potes, du coup, j'ai l'enseigné également en solo et c'était... Non, c'est trop beau. Et surtout que t'es avec des gens du monde entier et tout. Ouais, non, c'est trop chiant. Tu te fais tuer au premier truc, pas beaucoup de place. Sur mobile, il est gratos. Mais c'est vrai, en tout cas, comme on a dit juste avant, ils ont fait un post sur leur blog pour dire, ok, bon bah, on vous a bien entendu, on va se mettre sur... On va continuer mon gust, essayer de l'améliorer. Donc peut-être des nouveaux rôles, nouvelles mages, il y a pas mal de questions. C'est cross-plateforme, par exemple, sur mon téléphone, je peux rejoindre votre... En fait, ça, c'est incroyable. Tu peux jouer avec des potes sur mobile. Je sais pas, ça. C'est trop bien. Tu peux jouer dans ton bain. Tu peux être dans une game dans ton bain, petit AirPod, tranquille, tu fais ta game. On a des potes, avec Lutty, il était à Paul. C'était un fichement avec son micro de noir. On se souvient très bien. Mais en tout cas, voilà, pour quelques informations sur le manga, on verra ce que ça va donner au fur et à mesure. Pour l'instant, ça marche toujours hyper bien. On verra s'il y a une petite lassitude qui se crée. Et en tout cas, je vous le dis, parce que c'est un jeu de base fun. C'est pour ça que moi, je suis pas trop d'accord avec le délire de SoloQ. Je sais pas. Si ça devient trop tryhard, c'est ce qu'on a pu reprocher un peu à quelques streamers, c'est que c'est difficile. La jauge... En vrai, pour moi, pour améliorer, ce qui serait vraiment cool, ce serait un petit peu comme a pu le faire le Loup-Garou, ce serait ajouter des rôles. Mais après, c'est chaud, parce que tu dis comment, qui, quoi... Ou d'autres missions, d'autres maps. D'autres maps, d'autres missions, c'est sûr. Mais après, les missions, c'est pas ce qu'il y a de plus fun dans le jeu. Ou un autre mode de jauge. Peut-être un mode Loup-Garou, peut-être un autre mode, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Un mode différent, je sais pas. Je sais pas si t'as vu le jeu Loup-Garou en ligne, là, vraiment, sur Steam, un jeu sur Steam. Le même style sur Among Us, avec vraiment un bon vocal, avec des petits lobbies qui se font et des games qui se lancent, moi, je trouve, ça serait bien. Tu veux jouer avec tes potes, jouer avec tes potes, tu veux faire la solo queue, tryharder un petit peu pour les tryharders. Un hub, un petit hub, tu rejoins. Limit, un truc plus social dans le jeu, tu pourrais avoir des amis, des trucs, c'est pas bête. Agrou, pour les gens qui nous disent. Agrou, c'est ça, ouais. Sinon, sur le hashtag, il y avait qui ? Il y avait El Kamel qui me dit, il y a une chaîne Discord du nom de Among Us FR, plus de 30 000 membres, très bonne ambiance. C'est vrai que si vous cherchez aussi des potes pour y jouer, parce que tant que t'as pas testé, c'est dur de se faire vraiment un avis. Mais on suivra. En tout cas, c'était ma première actu. Très intéressante. Hyper bien. Des petites stats. C'est vraiment un petit dessert, à nouveau. Autre sujet, deuxième actu, on va parler de télévision. À quel point, petit sondage d'ailleurs qu'on va faire dans le chat, à quelle fréquence est-ce que vous regardez la télévision ? Est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, une fois par mois ou presque jamais. Et vous devez répondre dans le chat A, B, C ou D. Vous nous dites aussi sur... Presque jamais. Vous nous dites sur... Ah ouais, c'est du full day. Vous nous dites aussi sur le hashtag Popcorn. Je suis curieux de savoir sur Twitch, les gens qui nous regardent, même sur Popcorn. C'est quoi, vous, votre usage ? Est-ce que vous... Jamais la télé ? Moi, c'est simple. Le seul moment où je vois des images de la télé, c'est quand je vais chez mes parents. C'est-à-dire... Pas de télé chez toi, quoi. J'ai une télé, mais je n'ai pas les chaînes. Je ne sais même pas si j'ai les chaînes. J'en sais rien. Je ne sais même pas. Marie, la même, toi ? Non, moi, je ne regarde plus la télé. J'utilise toutes les applications, je les envoie sur mon Chromecast. En fait, ma télé sert d'écran, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, pareil. Moi, voilà, je ne regarde pas la télé, quoi. Des fois, non. Ok, je pensais que... Moi, j'aurais peut-être voté une fois par semaine. Il y a Koh-Lanta qui me fait regarder. Ah, oui. Koh-Lanta, tu vois, qui me fait regarder la télé. Même ça, tu peux le regarder sur l'ordi, en fait, ça. Oui, ça... Ouais. Après, quand je dis parfois... Quand je dis... Si tu regardes une émission télé, sur l'ordi, pour moi, tu mates la télé. C'est juste ça, tu sais, le truc, entre guillemets, un peu, un peu, pointilleux. Mais une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, 14%, presque jamais 70%. il y a quelque temps, l'an dernier, sur Popcorn, de la réforme de l'audiovisuel où il y avait beaucoup de choses justement qui allaient changer. Il y avait le ministre de la Culture qui avait volonté de faire bouger les choses. Et je vais parler de la publicité ciblée. Ce que nous, on a sur Internet, on est hyper familiers avec ça. C'est soit il y a des gens qui sont contents de ça, soit c'est l'enfer total. C'est-à-dire que tu parles à un pote de n'importe quoi, d'une trottinette électrique, tu te balades sur Instagram. Oh, il n'y a que ça. Oh, la trotte. Allez, super. C'est une légende, ça, non ? Hein ? C'est une légende, ça, non ? En tout cas, c'est véridique, quoi. C'est-à-dire que... C'est pas pareil. Ah ouais ? C'est pas trop une légende. Tu parles à l'oral d'une trottinette électrique et après, t'as des pubs de trottinette électrique. Ah ouais, ça arrive assez souvent, ça. Ah ouais ? Ça t'est jamais arrivé, ce genre de... J'ai vu des Youtubers qui faisaient des vidéos sur ça, mais à chaque fois, ça aboutissait pas. Ouais, le Grand J.D. ça avait pas marché. Ouais, le Grand J.D. il avait fait ça. Ah ouais ? Après, je sais pas si c'est à chaque fois, etc., mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Je sais pas exactement, peut-être... J'avoue que je sais pas, mais ma copine, par exemple, ça lui arrive à chaque fois. Elle a envie d'un truc, etc. Elle dit, ah bah tiens, il y a de la pub, quoi. Pour continuer sur la publicité ciblée, c'est vrai que la télé, du coup, c'est un des gros désavantages qu'ils ont. Il y avait des reportages durant le confinement qui expliquaient bien ça. C'est qu'ils doivent envoyer de la pub paquée. Tu te tapes des trucs pour mincir, etc., un peu pour tout le monde. Et depuis le 7 août, les bonnes pubs comme j'aime, qui font plaisir en boucle, et depuis le 7 août, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, désormais, ça va être autorisé. Ils appellent pas ça de la publicité ciblée, ils appellent ça la TV segmentée. Donc, c'est pas exactement la même chose. Pour l'instant, ça va se passer que via les box internet et les TV connectées. En gros, c'est les fournisseurs d'accès à Internet qui vont avoir le droit de donner nos données. Ah ouais, mais là... Et ils ont pas mal d'infos aux annonceurs. C'est-à-dire que... Donc, ils ont dit que ça allait être fait dans le respect de l'utilisateur, etc. Mais pour cibler localisation, sexe, âge et compagnie, j'ai pas exactement tout ce qu'il y a dessus. Sex, c'est déjà. C'est-à-dire que... Ah non, bah non, pardon, j'allais dire une bêtise. J'avais parlé de la télé, mais en fait, je la regarde pas et j'allais parler d'autre chose. Eh ben, pas de soucis. C'est énorme. Aucun problème. En tout cas, je reviens quand vous voulez dans l'émission pour participer. Ouvert à toute proposition. Mais non, mais ils vont tester. C'est vrai que ça en parlait. Là, ça y est. Début 2021, c'est TF1 qui va tenter. Limité donc à un spot de publicité par jour. Est-ce que c'est un truc... Alors, vous mettez pas la télé, mais que vous trouvez plutôt positif, même dans le chat, dites-nous sur le hashtag, d'avoir des... Tu vois, maintenant qu'on sait entre guillemets qu'on vit dans un monde de pub où quoi qu'il arrive, tu vas te faire spam. C'est très difficile de vivre sans tout ça. Est-ce que tu préfères que ça soit potentiellement des choses que tu vas aimer, même si tu vas peut-être être écouté ou du coup, il y a des données qui vont être... Toi, ça te fait peur, ça, Tommy ? Non, ça me fait pas peur, mais je trouve ça désagréable. Je suis pas à l'aise avec ça. Mais sinon... Après, c'est sûr que ça allait arriver sur la télé un jour ou l'autre. Ouais. Tu iras à 100%. Parce qu'eux, en fait, leur souci, c'est que d'un point de vue business model, etc., ils sont en perte et ils voient par rapport à Internet où c'est de la... Il y a très peu d'intérêt d'aller foutre ta pub à la télé où tu sais pas à qui ça va toucher exactement alors que sur Internet, que ce soit Facebook ou autre, tu peux avoir vraiment la toute petite branche que tu voulais cibler, tu peux la cibler, quoi. Ponce-toi. En fait, le truc... Un peu comme Tommy, c'est-à-dire que c'est chiant, encore une fois, qu'on utilise nos données, machin, mais bon, on est, nous, sur Internet, c'est bien d'utiliser nos données, tu vois, enfin... Mais par contre, moi, perso, ça ne me dérange pas du tout d'avoir des pubs ciblées. Tu vois, genre, effectivement, quand je regarde une vidéo... Bon, là, je reviens sur Internet, mais tu vois, si je suis sur Internet, je regarde une vidéo et que j'ai une pub pour Mario Kart, je préfère avoir une pub pour Mario Kart qu'une pub pour des serviettes hygiéniques, tu vois, par exemple. Effectivement, ça va... Donc, moi, ça ne me dérange pas tant que ça d'avoir des pubs ciblées, j'avoue. Sur le hashtag popcornseb, je vais avoir full pub de QOMG. Voilà. Il y a des gens, ils vont être gris, hein. Ça va être chaud à assumer. Oui, en vrai, c'est vrai. C'est ouf. Tu vois la télé devant tes parents, d'un coup, tu as une pub pour... Désons ! L'enfer à la maison. Michael, moi, c'est con, j'ai souvent la publicité ciblée après avoir acheté le produit. Logique, ça j'avoue que c'est un peu terrible. Ça critique TikTok et Huawei, mais ça utilise nos données perso détenues par les FAI juste pour nous passer des pubs ciblées à la télé. Non, mais c'est vrai que c'est un nouveau truc. Je sais qu'on n'est pas la cible pour parler du truc télévision parce qu'il y a peu de gens qui regardent, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est marrant de voir comment la télé essaye de rattraper le coup, d'essayer de se mettre au niveau, que ce soit au niveau économique ou autre. D'ailleurs, juste pour remont dire là-dessus, vu que j'étais avec Samuel Etienne vendredi dernier, on a parlé un petit peu de ça, il faut savoir que France Télévisions, ils s'intéressent vachement à Internet, de plus en plus. Aux créateurs de contenu et tout. Ils ont une chaîne, mais c'est les seuls. Oui, mais parce que les autres, ils se voient de la face, je pense. En vrai. Peut-être, je ne sais pas. Après, c'est peut-être parce que c'est le service public et le service public, subvention, machin, truc bidule, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils regardent de plus en plus et ils essayent de signer des créateurs de contenu Internet pour la télé. Il y a eu des gros changements aussi au niveau de la direction, la hiérarchie de France Télé, ça s'est drastiquement rajeuni et ils ont mis quelqu'un qui s'y connaît très très bien, qui a été chez Canal, qui a été chez Netflix, qui sait aussi où il va, donc il va certainement dépoussiérer le truc. Après, ce n'est pas si mal, ça peut donner la chance à des créateurs même d'Internet de faire des projets parfois un peu plus ambitieux sans que ça transforme totalement. C'est le souci aussi, c'est que souvent, c'est cadré sur la volonté de la télé. On verra, en tout cas, vous avez l'information sur la publicité ciblée. Ma dernière actue, ça va parler de Villebrequin. Villebrequin, est-ce que vous connaissez cette chaîne YouTube ? La Fiat Multipla. Exactement. Villebrequin, Tommy qui ne connaît pas en gros deux YouTubers, enfin un YouTuber, je crois qu'il y a un très bon pote, ils sont deux maintenant, 750 000 abonnés, YouTubers automobiles qui en gros a un running gag avec une Fiat Multipla qu'ils avaient acheté, qu'ils avaient un peu customisé, ils avaient essayé d'en faire des bails, etc. Là, ils sont allés un peu plus loin. Là, les mecs se sont chauffés dans un délire tuning, un peu Pimp My Ride, etc. Ils sont partis sur un délire de mettre plus de 1000 chevaux dans cette Fiat Multipla. On est d'accord que c'est le pire design du monde. Ah oui, mais c'est ça, c'est la voiture la plus moche du monde. C'est-à-dire que c'est officiel et c'est ça qui leur a fait rigoler. Tu l'achètes ou pas, Tommy, comme ça, customisé ? Non, mais j'ai envie de monter dedans pour conduire. J'ai vraiment envie d'appuyer sur la clave. Elle n'est pas encore comme ça, pour essayer de récolter les fonds. Ils ont expliqué. C'est fou. C'est incroyable. Leur projet, moi, je ne les connaissais pas tant que ça. J'ai regardé un peu leur vidéo YouTube. Ils ont trop bien ce qu'ils font. Et ouais, archi cool. Justement, dans le package, tu peux conduire la voiture. Selon combien tu as donné. Ils ont mis, en gros, différentes échelles. Ils devaient faire, si je ne dis pas de bêtises, 50 000 euros. Tu m'en verras le livre. Il va claquer direct pour le conduire. Non, mais 50 000 euros en un mois, ils devaient faire. Ils sont, à l'heure actuelle, plus de 480 000 euros. Ils ont lancé ça. Donc, hier, la Fiat, elle s'appelle 1000 multiplats, puisque 1000 chevaux. Bien sûr. Petit jeu de mots. Bien sûr. Ils sont très chauds. Ça a été l'objectif de 50K. Il a été fait en deux heures. Ils voulaient faire, peut-être, le Gumball, qui est, je crois, un rassemblement des grosses voitures et tout, un peu, parfois, pas kéké, mais qui peut envoyer un peu à ce niveau. Les gens ont dit, ah non, pas besoin de faire ça. Faites votre truc à vous. Et donc, plus de quasiment 500 000 euros. Ils ont dit que s'ils allaient à 1 million, ils allaient organiser leur propre salon de l'automobile. C'était quand ? Il y a une semaine ? C'était il y a trois jours, pardon, qu'ils ont fait le live où ils ont lancé ça. Il y a une semaine, ils ont annoncé le projet. J'ai trouvé ça trop cool. Il y a un pack hater aussi, je ne sais pas si tu as vu. De quoi ? Il y a un petit pack hater où tu peux payer pour les insulter. Ok. Genre, vraiment, même ceux qui sont contre le projet, ils participent au truc et genre, ils se font... Il y a Clévin qui est... Parce que Clévin est pas mal fan le gars, il a fait quoi ? Il a fait un paillasson avec leurs deux gueules, il a fait, si vous prenez le pack hater, vous aurez le paillasson et tous les jours, vous pouvez nous marcher sur la gueule. C'est génial. C'est prof de fou. C'est beaucoup trop bien. Mais hyper smart, les gens sont à fond et j'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà pourquoi je vous en parle, voilà pour mes petites actus. Merci P.A. pour cette information. C'était léger, c'était frais, franchement. Ouais. Un petit adjectif, quelque chose ? Super. Top. Ni plus ni moins. On va continuer l'émission, c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé, mais on a encore des choses à faire. On va parler un peu d'espace parce que je sais que Tommy est passionné d'espace. On va ramener un challenger qui s'y connaît là-dedans, qui va nous parler de tourisme spatial et on n'a pas ramené n'importe qui. C'est le challenger de la semaine. Ici, bonjour, bienvenue. Le challenger de la semaine, c'est pas n'importe qui comme je vous le disais puisque pour nous parler d'espace, ça va être Hugo Lisoire. Marquis avec nous. Salut, Hugo. Salut. Comment tu vas ? Super bien, trop content d'être ici. Merci pour l'invite. Merci à toi. Si jamais vous connaissez pas Hugo, tu as une chaîne YouTube ouverte depuis très longtemps mais que tu fais tourner depuis trois ans, c'est ça ? C'est ça, ouais. Le compte est ouvert depuis sept ans mais j'ai commencé à être actif dessus depuis trois ans avec mon frère et on traite de l'actualité spatiale toutes les semaines. On fait des dossiers très précis sur des sujets et autant on regroupe toutes les news. En ce moment, l'actualité, c'est toutes les semaines, il se passe des trucs de fou. 320 000 abonnés sur YouTube, fans d'astronomie du coup, obligés, astronautiques. Non, il dépeste, c'est de la marte. Le début, il se force en fait. C'est un truc alimentaire en fait. Et aujourd'hui, déjà merci énormément d'être venu, c'est pour ça que tu viens de Nantes. Tu vas nous parler du tourisme spatial. Ouais, tourisme spatial, j'imagine que c'est un rêve pour beaucoup de voir notre planète, de voyager un peu dans l'espace et il y a des entreprises qui se sont lancées avec cette idée en tête et de pouvoir commercialiser un peu leur bite basse et de proposer des services de tourisme spatial. C'est les entreprises du New Space. Donc le New Space, c'est toutes les entreprises qui ont commencé à partir des années 2000 qui viennent un peu de la bulle Internet. Question ? Oui, question directe. Je me rappelle de ça, il y a genre Mars, Mars, pas la date, mais Mars, le gâteau, l'affriandise, qui offrait des voyages sur la Lune il y a genre une quinzaine d'années. C'est quoi cette histoire ? Il y a eu beaucoup de projets, c'était plutôt des projets marketing en fait. Ouais, j'imagine. Est-ce que c'est un rapport avec cette entreprise dont tu parles ? Non, 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 moi j'ai parlé de pas mal d'entreprises. C'est une arnaque ça, Ponce. On ne sait pas comment tu y es. Oui, t'as envoyé déjà. J'ai juste gagné 7 kilos. Il y a aussi des télé-réalités qui vantaient le fait de faire des télé-réalités sur Mars avec des candidats etc. J'ai reçu un email demain après j'ai rendez-vous du coup. C'est juste du marketing. Là, non, on parle d'entreprises très sérieuses, notamment celle de Jeff Bezos. Le patron d'Amazon qui s'appelle Blue Origin. Quand vous claquez un Twitch Prime sur Twitch, vous participez aussi à l'aventure spatiale de Jeff Bezos. Il y a SpaceX. Je ne sais pas si il y a des images par exemple des boosters qui peuvent se mettre derrière nous. ça, c'est des images que vous avez tous vues je pense qu'on fait le tour du monde. C'est les boosters qui reviennent sur Terre donc Falcon Heavy. Ils se reposent. Ah si, oui, d'accord. Et c'est juste ultra impressionnant. Donc ça, c'est les entreprises du New Space. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont mises par les de faire baisser les coûts de l'accès à l'espace pour créer des nouveaux services et qu'il y a une demande qui augmente. Et du coup, c'est l'offre ici qui provoque la demande. C'est fou parce que ça, pour ceux qui ne se connaissent pas trop donc ça va dans l'espace et ensuite ça revient et ça se repose. Donc ça y est, c'est fonctionnel, là, c'est sûr ? Ah ouais, ça, ça marche. Incroyable. Après, les boosters, ils ont besoin d'un peu d'entretien mais tu les refais décoller. C'est le même booster qui redécolle. Et là, c'est 5-6 volts en ce moment par booster de Falcon 9. Ah ouais. Et il va faire quoi là-bas ? C'est pour faire des tests ? C'est pour... Non, non, en fait, il décolle, il va pousser une charge utile donc un satellite ou même des capsules habitées. Ok, pour envoyer des trucs en orbite. Ouais, c'est ça. Et après, il redescend sur Terre. C'est une navette, quoi, il se pose en attente du prochain. On le mettoie, on vérifie les moteurs, on refait le plein d'ergol et c'est censé pouvoir repartir assez rapidement. Incroyable. SpaceX avait même annoncé espérer pouvoir faire repartir un booster en 24 heures. Donc là, on serait vraiment au niveau de l'aviation comme ça serait un truc de fou. C'est pas encore le cas, on met quand même plusieurs mois encore avant de faire repartir un booster. Et donc ça, ça a permis vraiment de faire baisser le coût de l'accès à l'espace. Et maintenant, il y a plein de nouveaux services. Vous avez certainement entendu parler peut-être de Starlink ou de OneWeb. C'est les méga constellations d'Internet par satellite qui vont permettre de justement mettre Internet partout autour du globe de façon peu chère et accessible. C'est Elon Musk qui a fait ça. Elon Musk, ouais, c'est Starlink. Et il y a d'autres entreprises, je crois qu'il y a Amazon justement aussi qui veut lancer sa propre constellation. Parce que c'est vrai que souvent, quand t'es en galère de fibre ou autre, tu peux essayer de prendre Internet par satellite où ça se faisait mais c'était souvent hyper cher, etc. C'est ça ? Mais ils veulent l'améliorer ? Ouais, c'est ça. Avant, Internet par satellite, c'était des satellites qui étaient super loin, qui étaient à plusieurs milliers de kilomètres d'altitude. Et du coup, on avait un ping qui était super haut et on avait un débit qui n'était pas ouf. Et surtout, on avait peu de satellites. Là, on parle de jusqu'à 42 000 satellites autour de la Terre. Ah oui. Et donc, si tu perds la connexion avec un, il y en a un autre qui arrive tout de suite après et c'est ultra stable, tu vois. Et c'est peut-être la suite mais ça ne pollue pas l'espace ? C'est-à-dire que ça ne surcharge pas ? C'est un des gros problèmes qu'on a avec ces constellations. C'est quand on parle de 42 000 satellites. Alors pour l'instant, il n'y a que 700 et quelques sur cette constellation. Mais il suffit qu'il y ait une seule collision et comme dans le film Gravity, si vous l'avez vu, c'est le seul bord de l'absolu. Une question bête, mais ça ne gêne pas pour les observateurs avec les télescopes et tout ? Si. Justement. Il y a beaucoup d'astronomes qui se plaignent de ces constellations parce qu'il y a des observatoires qui sont là pour surveiller le ciel en continu, pour faire de la défense planétaire, donc voir par exemple si des astéroïdes vont nous froncer dessus, etc. Et en fait, ils sont ultra sensibles au moindre mouvement qu'il y a dans le ciel et toutes ces constellations qui passent au-dessus, ça va brouiller un peu les pistes et il va falloir développer des algorithmes pour les effacer, etc. Donc c'est des coûts qu'ils n'avaient pas prévus à la base et surtout que ça met 10-15 ans à construire un télescope donc ils n'avaient pas Starlink en tête quand ils les ont fichés. J'ai juste une question du point de vue des gouvernements, qu'il y ait des entreprises privées qui arrivent comme ça avec des projets qui rendent accessible en temps de prix et aussi en disponibilité. C'est quoi leur vision là-dessus ? Déjà, tu viens d'abord des sujets sur les chercheurs qui sont un peu... Alors les gouvernements, notamment les Américains, ils ont fait passer plein de lois pour que les entreprises du New Space soient de plus en plus dérégulées et qu'elles puissent faire leur activité. Il y a même une loi qui est passée il n'y a pas certain temps qui permet aux entreprises d'exploiter les ressources qu'elles vont trouver dans l'espace. Ah oui, d'accord, c'est très ouvert du coup. Oui, il y a des entreprises qui se lancent dans l'exploitation minière. Il y a Planetary Resources et une entreprise qui s'appelle Origin Space qui vont faire de l'exploitation minière dans l'espace. Ah déjà là ? C'est des projets qui se passent en 2040, 2050, etc. Mais là, il faut lancer les prototypes, les petits satellites pour voir comment on pourrait capturer un astéroïde, un truc comme ça. Donc oui, on est sur de la prospection à très 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 long terme. Mais ça vous donne en fait la tendance dans l'exploitation de l'espace de leur ville basse, etc. Il y a une autre vidéo qu'on peut passer, c'est sur l'observation de la Terre. Pour l'instant, l'observation de la Terre, c'était assez, comment dire, c'était pareil par les agences gouvernementales pour regarder comment l'évolution, par exemple, de la météo, etc. Et on peut maintenant avoir l'observation de la Terre de façon commerciale. Je vais vous faire peut-être un peu peur, mais il y a des constellations de satellites, de 400, 500 satellites qui passent en continu au-dessus de la Terre et qui analysent plusieurs fois par jour des mêmes points du globe pour en tirer ce qu'on appelle des données orbitales, ce qu'on appelle le Big Earth Data. Oh l'enfer ! Et par exemple, un petit exemple, on peut deviner par exemple si l'entreprise Walmart va faire un bon compte de résultats en regardant le taux de remplissage de ses parkings tout au long de l'année. Sérieux ? Ah c'est l'essai ! Ouais, c'est pas genre la forêt amazonienne à quel point c'est... C'est juste... Par exemple, il y a du monde sur le parking, à 10 heures ! C'est ça. On peut imaginer plein de possibilités d'utiliser ces données et pour les entreprises forcément c'est ultra juteux c'est vraiment de la data... C'est le micro max de... C'est de la data mais de tout de la planète en même temps. Et surtout là, il n'y a pas de frontière, c'est-à-dire que le satellite il passe au-dessus de la Chine comme il passe au-dessus... Mais ça ne pose pas problème ça ? Il n'y a pas des pays qui commencent à limiter... On va dire que la loi est un peu en retard encore par rapport aux... Les entreprises sont toujours en avance et la loi un peu en retard et ça va se réguler je pense mais ça va être un peu le far-west. Est-ce que comment c'est possible de dire qu'ils peuvent passer au-dessus sans prendre des données normalement ? Oui, mais bon... Après... Tu ne sais pas si jamais ils en prennent ou pas. Tout le monde est OK sur ce monde pour ça, il y a des intérêts très divergents. La Chine, ils sont comment niveau entreprise commercialisation de l'espace ? La Chine, ils mettent les bouchées doubles, ils investissent à fond. Ils ont un programme spatial qui est cohérent sur du long terme. Ils ont un président à vie donc c'est normal, ça déroule. Et eux, ils visent par exemple d'aller sur la Lune en 2028 parce que ce sera la première fois pour eux et la NASA vise 2024 avec le programme Artemis et du coup, on sent que ça va un peu se tirer dans les pattes et il va y avoir cette histoire un peu de grandeur nationale à défendre à ce moment-là et ça va être... Le retour, quoi. Je suis scotché, c'est super passionnant. Honnêtement, Hugo, je savais que tu étais un crack mais c'est hyper intéressant. Il ne trouve pas ce que... Je ne connais rien, tu sais, quasiment à l'espace mais tu es tellement fluide et tellement à l'aise sur ton sujet que c'est un plaisir. Mais continue parce que ça ne pose pas de questions. Sur ces nouvelles activités qui vont être proposées, il y a le tourisme spatial, du coup. Il y avait déjà un peu de touristes avant qui partaient via des vaisseaux russes qui s'appellent les Soyouz. Ça se faisait avec une entreprise qui s'appelle Space Adventures. Ils passaient 8 à 10 jours dans la Station Spatiale Internationale et après, ils redescendaient. Ah, ça s'est déjà fait, du coup ? Oui, ça s'est déjà fait, oui. D'accord. C'était vraiment des riches milliardaires. J'imagine... C'était quoi, les prix ? C'était... On va y venir. On va y venir, justement. J'ai un petit jeu après sur les prix des offres de tourisme du touriste spatial. Par exemple, on va parler de Virgin Galactic, l'entreprise de Richard Branson, qui, elle, propose... On a une petite vidéo, là. On le voit, d'ailleurs, en premier plan. Il vous propose de monter dans ce petit vaisseau qui est supporté par un avion qui va vous lâcher dans l'atmosphère et ensuite, le vaisseau va activer son moteur fusée. On va le voir là. Et ça va vous propulser à 80, 90 km d'altitude. La frontière qu'on a de même, c'est 100 km d'altitude, mais les Américains, ils sont plus autour de 80, donc c'est juste une histoire de politique. Et là, vous allez, du coup, d'être... Donc, il y a six passagers plus les deux pilotes. Et vous allez pouvoir être en microgravité, regarder par le hublot et voir la courbure de la Terre. Donc, on monte quand même très, très haut. Ah ouais. Et du coup, ça, on a déjà à peu près le prix du billet. Je ne sais pas combien vous voulez estimer. C'est juste 4, 5 minutes dans un avion. 700 000, 800 000, non ? C'est moins cher. Ah ouais ? 50 000 dollars, je dirais. C'est 250 000 dollars estimés, ça peut encore changer. Et 1 000 dollars pour réserver son siège, pour prix réservé, on va dire, comme... C'est 500 balles de coca au ciel intérieur. Après, il y a les suppléments, c'est comme des jets, c'est-à-dire en fonction de la place, en fonction de tout ça. Et il y a une autre entreprise, il y a celle de Jeff Bezos qui s'appelle Blue Origin qui propose aussi un autre service. Donc, c'est la vidéo juste après. Et là, par contre, ça va être un peu plus spectaculaire parce que vous partez dans une fusée, mais ce n'est pas une fusée qui va vous placer en orbite. Vous n'allez pas faire le tour de la Terre, vous allez juste partir à 100 km et redescendre après dans une trajectoire balistique sous parachute dans une capsule. Donc, là, pareil, c'est pour avoir 5-6 minutes en microgravité à 100 km d'altitude cette fois-ci et pouvoir regarder la courbure de la Terre. Ça va être impressionnant, en vrai. Mais tu ne dois pas faire des tests, question con. Tu as forcément une préparation, etc. 500 000 balles, tu t'évanouis. Le décollage, tu subis. Ouais, de fou. Après, c'est des entreprises qui sont... Elles ont des équipes, ça reçoit des anciens astronautes qui vont justement entraîner les touristes. Donc, là, pareil, ce sera entre 200 000 et 300 000 dollars, le ticket. OK. Donc, bon, ce n'est pas encore pour nous. Il faut se chauffer. Ou alors, il faudra pas mal d'OPSP, peut-être un jour. Ah ouais, c'est un sacré délire, quand même. C'est assez impressionnant. Est-ce que, connaissant tout ça, tu penses que, de notre vivant, on connaîtra, justement, ce type de tourisme, mais un peu plus accessible, disons-nous ? Il faudra quand même encore sacrément baisser les coûts de l'accès à l'espace. Il y a des projets qui veulent, par exemple, ce pays est-ci, qui sont le projet d'un vaisseau qui s'appelle le Starship et ils veulent, en gros, que ce soit comme l'aviation, c'est-à-dire que le vaisseau, il décolle, il ratterrit, on fait le plein et il peut redécoller. Et il redécolle, et ça enchaîne. Et là, du coup, effectivement, le prix, il s'effondre. Oui, c'est ça. Mais avant d'en arriver là, il va y avoir quand même... Mais déjà, en France, c'est mort, non ? En France, il y a les entreprises. Il y a... Alors, il y a les deux entreprises françaises qu'on suit avec attention, qui s'appellent Venture Orbital et Hybride Propulsion for Space. Ils sont, par contre, sur le marché, pour l'instant, des micro-lanceurs. Donc, c'est pour lancer des petits satellites, ce qu'on appelle des CubeSat, donc des satellites de 10 cm de côté. Ah oui ? Écoute, c'est déjà une première initiative française. Après, la France, elle a sa participation au niveau de l'ESA, au niveau d'Ariane. Et là, c'est plus des entreprises étatiques et des plus gros projets. Mais en France, on a quand même des entreprises du New Space. Une autre offre de tourisme spatial, c'est du coup les offres Orbital. Donc là, on vous propose carrément de faire un tour de la Terre et de voyager dans la Station Spatiale Internationale. Incroyable, ça. Donc ça, il y a un vol dès 2021. Ça va être dans une capsule de SpaceX, donc la Crew Dragon, et c'est opéré par Axiom. Et du coup, je vous donne l'équipage pour 2021, donc Michael Lopez-Alegria. Il n'y a plus de place ? Ah non, il est déjà complet. Lui, vous ne le connaissez pas, c'est un ancien astronaut de la NASA. Mais il y aura Tom Cruise et Doug Liman. Pour leur film ? Oui, effectivement, ils vont tourner un film dans la Station Spatiale Internationale. « Inside ». Pourquoi je ne suis pas acteur ? Oui, il fait toutes ses scènes et il va aller dans l'espace. Tom Cruise, il aura tout fait dans sa carrière, quoi. C'est vraiment... Ils se mettront trop bien. Et Doug Liman, c'est le réalisateur de « Edge of Tomorrow ». Donc ils ont déjà travaillé ensemble et ils vont pouvoir ramener des images. Combien de temps a été dur le tournage pour... Ils ont huit jours dans la Station Spatiale Internationale. Il y a trop de chance. Oui, là, c'est incroyable. Et après, le problème, c'est que dans les premiers jours, tu es assez mal, tu as un mal de l'espace. Parce que ton sang, il remonte. Ton estomac, il est toujours blindé, etc. Donc, je pense... J'espère qu'ils ont prévu ça dans leur planning de tournage. Les assurances, là, ils doivent être... Ah, ouais. Les assurances. Ils vont tourner là-bas, du coup ? Ouais, ils vont tourner là-bas. Ça va être leur argument marketing, je pense, pour rendre le film. Ou dans l'ISS, parce qu'il n'y a pas de... C'est une grande question, justement, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont tourner. Et surtout, la peur qu'on a, c'est que ça peut gêner aussi le travail scientifique qu'il y a là-haut. Et les caméramans, les perchistes, les gars qui sont les micros, tout ça. Il parle plus à deux, donc il va cadrer... Ça va être tourné à l'iPhone, il va coquer ça. Il y a un acteur et un caméraman et le réalisateur. Et le réalisateur. Je sens que ça rend moins bien que c'était en studio, quoi, limite, après, le rendu à l'image. Il y a le côté réel, mais... C'est le côté marketing. Je pense que ce sera le marketing qui va fendre à fond. Je pense que c'est l'objectif. Tu vas voir le truc tout bouger de le cinéraman. Ouais, mais c'est réel. Et ça, du coup, c'est qu'une première étape pour l'entreprise Axiom. Plus tard, ils veulent carrément faire leur propre station indépendante. Axiom, c'est une entreprise qui a été créée en 2016, mais en gros, ils ont tous les ponts de la NASA qui sont passés un peu chez eux. Ils ont l'ancien administrateur de la NASA, ils ont l'ancien responsable du programme ISS et ils veulent créer, du coup, cette station pour accueillir des touristes. L'intérieur est designé par le designer français Stark. Ah, Stark, bien sûr. Donc, voilà, c'est vraiment la station pour milliardaires, quoi. Mais eux... Le mec, il fait des freebox et des stations. Axiom, c'est totalement privé, c'est ça ? Oui, c'est une entreprise privée. Ils se sont juste chauffés, ils se sont dit, vas-y, on crée notre boîte et l'espace est à nous, quoi. C'est ça. On n'y sera jamais, pense. On n'y sera jamais. Non, ouais, je pense aussi. On n'y sera jamais. Oui, non, je pense que c'est mort. Et l'ultime projet, du coup, de tourisme spatial, c'est Dear Moon. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est en collaboration avec SpaceX. C'est un tour autour de la Lune en Starship. Et c'est, du coup, Yuzaku Maizawa. J'espère que je le prononce bien. C'est un milliardaire qui a fait fortune dans l'art, qui est japonais et qui a payé, on imagine, une forme absolument monstrueuse. Les rumeurs parlent d'un milliard de dollars. Pour faire un tour de la Lune, il souhaite, du coup, embarquer des artistes avec lui pour que les artistes puissent bénéficier vraiment de l'image qu'ils vont avoir en orbite autour de la Lune. Ça, honnêtement, c'est un projet artistique assez incroyable, je pense. Alors, bon, il y a encore énormément de chemin parce que le vaisseau est toujours en cours de construction aujourd'hui. On est même en termes de prototypes. C'est-à-dire qu'au Texas, ils font voler, pour l'instant, une espèce de spray géant qui est la base du vaisseau. Et c'est ultra impressionnant à voir. Si vous voulez voir les essais du Starship, n'hésitez pas à taper. Vous avez des cams en direct. Il y a des chaînes YouTube où ça filme 24 fois sur 24 les essais du Starship au Texas. C'est ouf, maintenant, l'accès à l'espace. J'ai l'impression, genre, les 10-15 dernières années, que ce soit les vidéos, les reportages, maintenant, c'est limite en direct, quoi. Tu vois tout ce qui peut se passer, etc. Ouais, c'est fou. Il y a des gens, ils sont persuadés que la Terre est plate. Avec tout ça, il y a des gens, ils sont persuadés. En France, il y a 9%. Je voyais, c'est le Gode Ecret qui mettait à 9%. C'est énorme. Le complotisme monte de manière générale, partout. Après, c'est une tendance, pas que sur l'espace, partout. Et par rapport aux technologies, on dit que c'est la technologie, l'avancée technologique va de plus en plus vite, c'est exponentiel, etc. Est-ce que c'est vrai aussi pour l'espace ? On va de plus en plus vite dans nos découvertes ? Alors, en termes d'astronautique, ce n'est pas forcément vrai parce qu'il va falloir trouver des nouveaux modes de propulsion, etc. Il y a des gens qui planchent le dessus, mais c'est quand même compliqué. On a quand même découvert la plus grosse partie. En termes, par contre, d'astronomie, il y a beaucoup de découvertes à faire et là, ça va s'accélérer à fond. Il suffit d'un élément pour déclencher. En fait, on a mis en chantier, par exemple, il y a déjà plusieurs années, des nouveaux observatoires pour aller, par exemple, aller à la recherche de la matière noire, l'énergie noire, les exotères, etc. Et là, ça va commencer à payer, on va dire, dans la décennie qui arrive, on l'espère, parce qu'on est sûr de rien. Et là, ça devrait exploser en termes de sciences, de découvertes, etc. Il y a un tweet qui est intéressant de Arnaud qui dit, en vrai, l'espace, ça vous fascine ou ça vous fait peur. J'avoue qu'en voyant ça, tu vois ce que je veux dire, c'est, alors, on ne pourrait pas y aller, quoi qu'il arrive, avec les moyens et tout, mais moi, j'ai un truc où je ne rêve pas spécialement d'aller dans l'espace. J'ai un vrai truc qui m'angoisse, qui me fait peur. C'est l'inconnu. C'est quoi, Marie-toi ? Ça t'attire ? Ça me... On me le propose, je ne dirais pas non, mais oui, je comprends, c'est ambivalence, quoi, ça fait un peu peur. C'est fascinant, mais ouais. Il n'y a rien, quoi. Le temps ne s'écoule pas de la même manière. C'est très, très important. J'avoue que c'est un problème. C'est assez fou. Écoute, Hugo, merci énormément de nous avoir fait cette chronique. Honnêtement, archi cool. Sur Twitter, il y a plein de gens qui te félicitent dans le chat aussi. Parcester. Mais non, mais c'est vrai, honnêtement, parce que parfois, ça peut être un peu technique, les sujets. Ouais, c'est dur de vulgariser ce genre de thème. On essaye de le faire. Du coup, moi, je bosse avec mon frère. On essaie de le faire toutes les semaines. Mais bon, on espère qu'on y arrive. C'est quoi ton... Excuse-moi, c'est quoi ta formation, du coup ? Moi, je suis totalement un amateur éclairé. Je n'ai pas de formation là-dedans. C'est la passion totale. Tu te sources et tu réunis tout ça. C'est un gros travail journalistique après, d'analyse. Et au fur et à mesure, tu apprends. Stylé. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, Hugo Lisoire sur YouTube. Pour ceux qui sont intéressés par l'espace, t'as sorti un jeu de société. Ouais, on a annoncé, il n'y a même pas deux heures, du coup, il va y avoir le lancement d'un Kickstarter demain à 18h d'un jeu de société qui s'appelle Apogée. C'est un jeu de cartes qui vous place directement dans la peau d'un entrepreneur du New Space et vous allez devoir, contre vos compères, remplir des missions, gérer votre masse salariale, embaucher des ingénieurs. En gros, chacun a sa boîte et le but, c'est de conquérir l'espace. C'est ça. Vous avez des missions, genre déposer deux personnes sur Mars et c'est ce que... Ah, c'est stylé ! Puis c'est hyper beau, en plus. On peut le faire en vrai. Ouais, le design est absolument fou. On travaille avec un studio indépendant français qui s'appelle DTDA Games et ils ont juste fait un travail incroyable, c'est trop beau. Ça sera où, les infos à 18h sur ton Twitter ? Il y a une page KickSarter, on a déjà fait une vidéo YouTube, et de toute façon, sur Twitter, j'en fous de partout. Eh ben, écoute, tu vas arroser les gens de l'information. Merci beaucoup. Merci, c'est trop cool. Merci à toi, Hugo Lizoir, vous le suivez partout. On va vous mettre sur le Twitter Popcorn que vous suivez aussi, bien évidemment. Toutes les informations, merci à toi, Hugo. Très bonne soirée. Ultra intéressant. Oh, le boss, il est venu, c'est posé, boum. On explique tout, simplement. C'est incroyable. J'ai envie d'aller check les vidéos. De fou ? Parce que c'est vrai que l'espace, moi, c'est un truc qui me fascine. Non, mais elles sont bien faites. Il fait comme des petites actus toutes les semaines qui sortent où il résume un petit peu ce qui s'est passé. Je regarde tout le temps. Toi, t'es vrais fan d'espace. Ouais, j'aime trop. Ça me fascine de fou. Là, à ce que tu disais tout à l'heure, je donne tout ce que j'ai pour y aller. C'est ton rêve, quoi, toi. Ah oui, mais fort. Ah, c'est... J'avoue, moi, j'ai ce truc... Fascinant et peur, quoi. Ouais. Genre les films sur l'espace, Gravity, je pense, c'est peut-être le dernier. J'avais bien l'impression. Ouais, pas ouf. Non, pas ouf. Gravity, c'est pas très bien. C'est celle-là, en plus. Ah ouais, ouais, voilà. Mais c'est la carte... C'est le dragon blanc aux yeux bleus, là. Tu claques le match, aussi, forcément. Je prends pas de risque. Clairement. Voilà, tout va bien. C'est quelqu'un qui est mort en régie. Vous en faites absolument pas. C'est Clément. C'est le photographe tranquille, Edette, là. Voilà, bah, parfait. Je lui accroche pas, là, c'est bon, il est fini. Au top, Clément. Tu nous gères ça comme un chef. Qu'est-ce qu'on a ? Bah, il nous reste un petit jeu. Parce que c'est vrai qu'il est déjà 22h. Ça fait deux heures. Comment ça se passe, Tommy ? Trop cool, t'es hyper à l'aise, au final. Ouais, je me régale, non ? C'est bon, c'est bon. On va venir toutes les semaines, si tu veux. On est là, pourquoi pas ? Je note, je note. Peut-être un petit retour. On va finir tranquillement cette émission avec un petit time job des familles. Ça fait quelques temps qu'on n'avait pas fait. Marie, on veut pas de tête de traillère. Oui, il y a un jeu. Oui, on va s'affronter. On reste détente. Ça va être fantastique. Petit jingle. Et on a qu'à eu Maître Clément qui est avec nous, qui va nous expliquer, qui va être l'arbitre, qui va nous expliquer les règles aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce jeu de Time's Up en trois phases. Pour rappeler rapidement les règles. Phase 1, déjà, vous allez faire un petit BO1 Chifoumi entre les deux équipes pour savoir laquelle des deux commencera. Rappel de qui sont les équipes. Tommy, P1 ensemble, Ponce, Marie ensemble. Et donc, le premier round, vous allez faire des rounds de 30 secondes pour faire deviner un maximum de cartes à votre coéquipier. Vous avez le droit à autant de mots que nécessaire pour faire deviner, donc vous pouvez dire des phrases. Typiquement, j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Ouais. Avant, typiquement, pour Pulp Fiction, on peut dire qu'il s'agit d'un film de Tarantino avec... Je n'ai pas assez de culture sur Pulp Fiction, mais voilà. Il parle d'un cheese quarter panda with cheese, d'un... Oh, bien. Mec, j'ai dit n'importe quoi, j'ai fait du yaourt. C'était nickel. Merci, bro. En tout cas, ceux qui ne laissaient pas le Time's Up sont... sont... OK. J'entends. Ça va se tenir. OK. Du coup, du coup, les règles c'est bon. Après, il y aura une seconde phase où vous n'avez plus le droit qu'à un seul mot pour faire deviner Pulp Fiction, typiquement Tarantino uniquement. Et puis il y aura une troisième phase avec des rondes de 45 secondes et dans lesquelles il faudra mimer pour faire deviner les mêmes cartes à nouveau que vous connaîtrez bien puisqu'il y aura eu déjà deux phases. On commence par le Shifumi qui sont les fiers représentants du Shifumi. Tu veux le Shifumi ou... Il faut ou pas ? Bon, je suis trop nul. Mais peut-être ensemble. Ça va être un BO1. Oui, mais on s'est... Non, mais... Déjà, il y a une connexion. Tu veux faire le... Si tu veux, vas-y. Vas-y, moi, je suis nul. Tu m'en voudras pas, après. Non, bah, quoi qu'il y ait, c'est pour savoir qui va commencer. C'est en un point ? C'est en un point, donc tu vois, c'est en un point. Il n'y a pas de puits et de... Elle fait souvent feuille. Est-ce qu'on dit 1, 2, 3 ou est-ce qu'on dit... Shifumi et hop. Et Omi ? Ouais. OK. Shifumi. Double feuille. Double pierre. Oh là là, il y a une pression, là ! Shifumi. Double pierre à nouveau. Trois égalités de suite. On peut rester jusqu'au bout de la soirée. Shifumi. C'est gagné, c'est ça, mon Tommy ? C'est pas, c'est pas. C'est gagné. On prend donc le lead. Est-ce que tu veux me faire deviner, Tommy, ou je te fais deviner les mots ? Comme tu veux. Quoi qu'il y ait, je pense, on va le faire chacun une fois. Je te fais deviner. Tu me fais deviner. Tiens, Ponce, on a passé un peu de gel, bien évidemment. Un gel qui, d'ailleurs, est assez détestable. Ah ouais, moi je trouve qu'il y a pire, quand même. Ah ouais, attends, toi t'as un gel bien, toi. Bah, je te le prête, frérot. Bah, c'est super sympa, mec. T'as tout compris, Tommy ? Ouais, ouais, là, je peux dire ce que je veux, là. Là, il y a le timer qui va se lancer, tu peux dire ce que tu veux. Non, surtout pas. Laisse la pile retourner sur le bureau, ou sur tes genoux, si tu préfères. Sur le bureau, c'est mieux. Juste, tu te mets deux piles. J'ai retourné le mot, c'est bon. Ah oui, non, ok. Il y en a combien que je te fais deviner ? C'est 30 secondes. On a 30 secondes, donc je te dirai pas si vraiment j'ai pas, hésite pas, tout ce qui te vient pas en tête. Ok. T'es prêt ? Je suis prêt. Ok. 3, 2, 1, let's go. Carte. T'as autant de mots que tu veux. Ah ok, carte, jetons, argent. Ok. Je peux faire des phrases. Ah ok, droite au but. Marseille, Noël. Ok. 25 décembre. 25 décembre Noël. 25 décembre. Premier youtuber de France. Squeezie. Une poule, bébé poule. Poule. Bébé poule. Non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Ok, poule, j'allais dire. Je n'arrive pas à y avoir marqué, attends. Poulon. Un grand gorille, le plus grand gorille de tous les temps. King Kong, King Kong. Ok, super. Retiens. Un roi, un roi. Oui, 14. Bon, laisse tomber. C'est fini, c'est fini. Oui, 14. Oh le... Frère, c'est un peu plus long. Ouais, c'est... Pose-les, toi, en fait, direct. Attends, fais gaffe, on les voit. Ouais, on les voit, on les voit. Pose-les, toi, je vais te faire deviner, de toute façon. Je vais montrer, là. Vas-y, mets-toi de côté, du coup. Tu veux commencer à faire deviner ? Tu mets nos points de côté. Vas-y, je te fais deviner, si tu veux. Les cartes qu'on a eues. Les cartes qu'on a eues et les autres, tu les laisses dedans. On prend le temps de... Oh le... Combien de points ? Le bébé poule, j'ai peur. Attends, Tommy est en train de compter. Le poule, hein. Ronde, je rigole si c'est Louis XV ou Louis XVI, parce qu'à mon avis, c'est ça. En vrai. Oui, c'est vrai. Bien vu. Attends. Attends, attends. Ouais, vérifie que t'es bon. Et ensuite, on est bon. Bien vu, c'est parfait. En plus, t'avais pas compris tout de suite le temps de phrase et tout, donc honnêtement, 5 points, c'est fantastique. Celui-là, tu l'as mis dessus, c'est... Ouais, mets-le en dessous, mets-le en dessous. D'accord, ok. Il y a 25 mots en tout, si je dis pas de bêtises. Ok. Il y a exactement 25 mots. Marie, Ponce, vous êtes prêts ? Ouais. Oui. Très bien. 3, 2, 1, let's go. Oh, c'est l'été, ça pique. Infernal. Les moustiques. Yes. Bah, le meilleur joueur français de l'équipe de France. Très rapide. Zinedine Zidane ? Non, très rapide. Black. Mais de quoi tu parles, en fait ? Un joueur de foot. Bon, attends. Ah, de foot. Tant pis, tant pis, tant pis, on passe. Ça fait galérer aussi. Ah, on en a parlé tout à l'heure, c'était le dossier de PA. Un jeu. Among Us. Yes. Une boisson, ou c'est un youtuber aussi, un alcool. Un alcool russe. Un alcool russe, transparent, très fort. Vodka, pardon. C'est bon, c'est bon, il passe, il passe sur le gong. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est 30 secondes, c'est 30 secondes. On remet la carte aussi. Ouais, ouais. Combien ils ont mis ? On remet la carte, c'est 3 points, non ? Je suis désolé pour meilleur joueur, mais c'est pas de quoi tu parles. Meilleur joueur, rapide, black. Une est partie sur Zidane, vas-y, ponce, je veux bien. Je suis désolé, je suis désolé. Et en fait, il va bien falloir retenir tous les mots, parce qu'ensuite, le tour d'après, on aura les mêmes cartes, et il n'y aura qu'un seul mot. Ok. Oui, il faut retenir, même là, il faut retenir. Ouais, ouais. Genre... Combien de points, Marie ? On a déjà des points d'avance, c'est parfait, je suis prêt, je suis prêt. Ok, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Ok, on s'en sert pour boire. Une gourde. Magnifique. Tu t'en sers quand t'as des plis sur tes vêtements. Un fer à repenser. Tout à fait. Dans le sud, on y joue beaucoup avec un cochonnet. La pétanque. Bien sûr. Nouveau réseau social pour les jeunes, des vidéos assez courtes. Tout à fait. Tu mets tes chemises dessus, dans ton armoire. Un placard ? Non, c'est l'objet sur lequel tu mets ta pli. Un ceintre. Tout à fait. Un film où ça meurt à la fin, c'est un bateau qui coule. Titanic. Oui, monsieur. T'es allé à son event ce week-end ? Dogme. Oui. C'est sur le gong, ça passe. Je suis obligé de l'accepter. Ça va être dur. On vient pour gagner ce soir. On vient pour gagner. Là, ça va être très, très chaud. Non, Envry, il est fort. Envry, Dominique, il est fort. T'as été très chaud aussi, gros. T'as été très, très chaud. Un petit comptage de cartes, paix avant. Ouais, bien sûr. C'est 7 points. C'est 7 points de chose. On a la pression. On est là pour s'amuser. Tout est encore possible. C'est que du plaisir, de toute façon. Il n'y a pas de traillard. Il n'y a pas de goût. Il n'y a aucun moment où on joue en nuit. Enfin, tranquille. Ponce, Marie, vous êtes prêts ? Oui. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. C'est un métier dans l'espace. Astronome ? C'est validé. Le meilleur joueur de l'équipe de France, mais de l'époque 98, numéro 10. Zinane ? Ouais. C'est un animal qui vit dans les rivières, qui saute vers souvent... Grandouille ? Ouais. C'est un instrument de musique qui se joue, qui a des cordes. Oui. C'est la chanteuse que Péa et Tommy adorent. Ouais. C'est... Ah, tu sais, enroulé de ruban quand t'es mort. C'est une. Une momie ? Ouais. C'est fini. Je suis désolé. Ils ont pas mal, en vrai. Ça va score eux. Il est bon, il est bon. 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 Il y a combien à pense là-dedans ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas fait 7, tu vois. Ok. Attends, par contre, je n'arrive pas à rien à ce qu'il y a marqué, moi. Attends, mais je vais te dire, si tu veux. Ah ouais. Là, il t'en reste... Ah ouais, il y a souci d'écriture ? Ouais, il y a... Ah bah, vas-y, peut-être, pour voir... On peut la sortir du paquet, sinon. On la sort, sinon on la sort. On peut la sortir du paquet. On la sort. On peut la voir, vu qu'on la sort ? Ouais, vas-y. Tu me dis ? Aviron. Ah ouais, j'avoue. C'était Aviron. Avignon. C'est dommage, c'était la meilleure. Il n'y a pas ce qu'il y a Avignon, Avillon, Aviron. Il y avait un doute, il y avait un doute. Ok. Ok, il en reste plus que 3. Donc là, normalement, on a 30 secondes, on fait deviner les 3. Le dernier, je vais galérer. Vous êtes pas t'inquiète, vas-y. Tout ce qui te passe par la tête. 3, 2, 1, let's go. Bien joué de l'équipe de France. Mbappé. Super. Mais oui, d'accord. Euh, le B... Une œuf... Ah, Poussin. Non, une poule, elle pond un. Neuf. Il l'a dit, je peux pas accepter. Ok, un roi. Un roi. Une reine. Avec un grand chapeau. Conquête de la France. En roi français. Voilà. Ah ouais, c'est bien. En france, c'est bien. En france, en france, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est passé. On va pas faire un round de plus, mais l'œuf, je suis obligé de le donner à l'équipe adverse. Il a dit le mot. Non, franchement, il a dit œuf. Ah, il a dit le mot, ok. Attends, le mets pas là. Du coup, on fait deux et ils font un. Exactement. Ah, ok. Bon, fair play, ok. T'inquiète, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils nous ont pu le mettre. Du coup, sept. Sept, il faut que tu enlèves œuf, juste dans le coin. Oui, il a enlevé, il a enlevé. Non, ça c'est Aviron. Donne Aviron, je vais le mettre sous le téléphone ou quoi. On va l'oublier, je pense. Ouais. Ça c'est quoi ? Ça c'est œuf, il est à vous. Et Aviron, je le jette. Très bien, est-ce que vous êtes prêts pour la phase numéro deux ? Petit point score, déjà. Un mot. Le petit point score, Marie et Ponce, on scorerait dix points. Nous, on a dix et vous quinze, je crois. Et vous quatorze, du coup. Quatorze, j'en ai sept. Sept aussi. Ah, on n'a que quatre points d'avance, c'est pas joué. Du coup, c'est à vous de commencer comme... Tiens, Phil, on va remélanger. Petit rappel des règles, tout de même. Donc là, vous avez le droit qu'à un seul mot pour faire deviner à votre coéquipier. Et vous avez également le droit de passer les cartes si vous n'arrivez pas à les faire trouver ou si votre coéquipier n'arrive pas à les trouver autant de fois que vous le voulez. Attends, je n'ai pas entendu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tranquille, tranquille. Je disais, on a le droit de faire passer les cartes autant de fois qu'on veut si on n'arrive pas à faire trouver le mot, si le coéquipier n'arrive pas à trouver le mot. Ok, on a assez à la carte. Un mot, là, c'est ça ? T'as qu'un mot. T'as qu'un mot par phrase et s'il ne te trouve pas, tu passes. Exactement. Et si t'es en galère totale, juste, ça passe au nu. C'est pour ça, ma mémoire, dans dix minutes, j'ai oublié. Ok, c'est go, go, go. Allez, t'inquiète. On se marie, prêt ? Ouais. Trois, deux, un, let's go. Chanteuse. Wajden. Je n'avais plus. Instrument. Guitares. Animal. Grenouille. Angers. Dix. Zidane. C'est fort. Cochonnet. Pétanque. Singe. King Kong. Né baisé. Youtubeur. Passe. Euh, vingt-cinq. Euh, passe. Métier. Astronaute. C'est fini. Putain, vous savez, c'est incroyable. Non, non, j'ai hésité sur les deux. Domi, parce que je t'ai dit, youtubeur, il y en a deux. Mais vous faites huit ? Je n'ai aucune mémoire. Ok, parfait, c'est super pour ce jeu. Tu vas voir, c'est génial. C'est que un mot, tu vas te régaler. Je n'ai vraiment aucune mémoire. Vous faites combien ? Après, ça va plus vite, il n'y a pas de phrases, on les connaît. Oh non, c'est rare. Je n'en avais aucun, là. On n'en avait aucun, mais c'était leur mot. J'en pensais, on ne se les a pas fait, les nôtres. Il y a eu King Kong, peut-être, mais... C'est bien, non, j'ai joué. Combien vous faites ? Sept. Quand même. C'est à roi, du coup ? J'ai pris note. C'est en effet à toi, P1. On y va au talent. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Ok, trois, deux, un, let's go. Roi. Napoléon. Argent. Alcool. Vodka. Égypte. Momie. Oui, monsieur. Propre. Vêtements. Boire. Gourde. Oui. Chemise. Ferrer repasser. Non, c'est ça. Réseau. TikTok. Oui. Oui, propre. C'est perdu. Je... Oh... Ouais, on a eu moins de 30 secondes, là. C'est passé trop vite. Ah bah oui, c'est passé hyper vite, c'est passé hyper vite. Il y a une fiche par terre en bas de ton bureau. Je crois qu'elle a... On a déjà gagné, de toute façon. On fait, je crois... Attends, je vérifie qu'on a bien ces points-là. Putain, mais j'ai pas de mémoire. Non, ça allait. Si, 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 mais... Ah ouais ? Non, c'est passé. Si, 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 si. Ouais, cinq. Cinq de l'autre côté. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Ça le fait. Si je sais pas, je passe. Si je trouve pas le mot, ouais. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, tu reviens après, au pire. Marie prête ? On n'oublie pas en un mot. Je dis ça parce que la dernière fois... T'as pas un mot que j'y jouais. Non, mais il n'y a pas de souci, mais juste, ça n'arrive plus, quoi. Ok, trois, deux, un, let's go. Bateau. Titanic. Insecte. Moustique. Poule. Oeuf. Vêtements. Chemise. Cintre. Cintre. Euh... Fou-color. Euh... Mbappé. OM. Non, ça passe pas. Marseille. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ah, ça passe pas. Vingt-cinq. Décembre. Euh... Noël. Non, mais attends, est-ce que t'as le droit à deux réponses, Théo ? Parce que tout à l'heure, il y a eu... Ah, c'est mon frère, ça ! Non, non, non. Et on a dit qu'on était en chill, mais... Ah, mais c'est juste pas. Après, moi, je pose une question totalement en chill, enfin. C'est vrai, c'est juste. Tant que la carte n'a pas été passée, on a le droit de donner autant de réponses. Ok, d'accord, mais c'était juste pas. Et Noël, ça passe pas, du coup ? En revanche, Noël ne passe pas. Et O.M. aussi, hein. Et O.M. non plus, d'ailleurs. On a l'impression qu'ils seraient complètement d'accord. Après, on reste chill. Attends, on a fait quatre ? Non, on a pas fait quatre. Non, on a fait une, deux, trois, quatre, cinq. Ah oui. Eh, Tommy, on se les fait toutes, là. C'est moi, c'est moi, c'est moi. On se les fait toutes, elles sont à nous, là. Attends, attends, j'ai le droit de les trier pour faire du cul. Non, c'est... Absolument pas. J'ai trop... On est en chill, mec, quand même. Mais bien, t'es obligé de... Je peux pas tricher jusque-là. 3, 2, 1, go. 13. O.M. Marseille. Décembre. Noël. Euh... Dimanche. Ah, dimanche, j'ai pas. Euh, jeu vidéo. Oh, mon gosse. Ça fait deux mots, hein. Jetons. Poker. Euh... Chemise. Cintre. Ferrard Passé. Ok. Youtuber. Squeezie. Euh... Euh... Pfff... Ah... Dimanche, dimanche, week-end. Émission, émission. Dimanche, week-end, vivant de requer, vivant de requer. C'est fini. Non, j'sais pas. Ouais. J'ai... Vas-y, bah, en vrai, mets pas le chrono, ok ? Non, mais mets-le, on va pas le... Ok, bon, piste chrono. On est chill ! Jeux vidéo, ça passe pas, par contre. Non, mais si, ça passe pas. Jeux vidéo, même titre que Koh-Lanta, ça fonctionne. C'est-à-dire que, oui, c'est écrit en... Il y a un espace entre les deux mots, mais quand même, il faut pas... On fait un tiré dans le jeu vidéo. On chill, on chill. Donc, attention à pas prendre le carton. Non, mais on chill. Combien vous avez fait de cartes, vite fait, Tommy ? Bah oui ! Une carte, hein ? Pardon ? Combien vous avez fait de cartes, Tommy, s'il vous plaît ? Là, ils ont fait six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, c'est noté. Marie, Ponce, 3, 2, 1, go. Attends. Chill, hein ? Oh bah... Après, quand on arrive à zéro, c'est zéro. Ça supprime tous les points. Fauteuil. Est-ce que là, t'es ? Table. Doigby ? Doigby, exactement. Oh, bah oui ! Avec fauteuil. C'est... Parce qu'on reste très chill, justement, dans le jeu. Bien sûr. Un point... Combien on a ? T'as six, toi ? On a les six. C'est que tu m'as mis le doute. J'ai cinq, on s'est bien pas... J'ai cinq, on fait onze. On a un point d'avance sur... On a toujours un point, là, avec les deux rounds, ou juste à ce round-là ? Oui, c'est que je triche pas, y'a un viron en bas. Est-ce qu'on a un point d'avance sur eux sur les deux rounds cumulés, ou que sur celui-là ? Sur les deux rounds. Nous, on a treize, là. Ouais. Et nous, du coup, on a quatorze. Ouais, on avait... Vous avez quatorze. On a vingt-cinq, et vous avez... Non, vous avez vingt-trois, du coup. On a deux points d'avance. C'est ça, Théo, au niveau score ? J'étais en train de vérifier. Vous avez fait quatorze au premier round, onze à suicide. On fait dix au premier round, et treize à suicide. Il y a donc vingt-trois à vingt-cinq, ça fait donc deux points d'écart. On peut rattraper. Ah oui, oui, oui. Bon, maintenant, c'est là-bas. Maintenant, ça va jouer sur le mime. Théo, t'explique rapidement le mime ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, en fait, vous allez tous avoir... Attends, mélangez tout, mélangez tout avant, peut-être. Oui, oui. Vous allez tous avoir un round de mime, et chaque round va durer 45 secondes. C'est-à-dire que c'est PA qui va se lancer en premier pour faire deviner à Tommy, puis c'est Ponce qui fera deviner à Marie, puis c'est Tommy qui fera deviner à PA, puis Marie à Ponce, pardon, et même s'il reste des cartes à la fin, et bien, c'est pas grave, ce sera fini quand même. C'est-à-dire qu'on n'épuisera pas le mime. On voulait éviter le truc de celui qui commence le round, du coup, va le finir, et à trois, quatre cartes, gratos, quoi. Oui. On a revenu un peu, on a essayé d'apprendre de nos erreurs. Évidemment. Un jeu juste pour tout le monde. Tu veux commencer, Tommy, à mimez ? Commence. Ok. Je t'ai appelé « respect ». Évidemment, vous avez le droit de passer autant de fois que nécessaire et c'est nécessaire. Ok, bonjour, salut, ici. C'est vrai qu'on a quand même un plateau assez grand ici. Ah ouais, c'est pression, là. Du coup, 45 secondes, c'est ça ? 45 secondes, exactement. Parfois, j'ai des mimes, c'est... Approximatif. Ouais, très. Ok. Je peux regarder le premier ? Prêt, P1 ? Non, tu peux pas regarder la première. Ok, top. 3, 2, 1, let's go. Titanic ! Oui ! Un œuf ! Oui ! Ok. Ils sont chauds. Un fer à repasser ? Oh la 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 ! Un cintre ! Ils sont très, très chauds. Oh, Marseille ! Olympique de Marseille ! Kylian Mbappé ! Zidane ! Oui ! C'est un beau passement de jambes que j'ai claqué. Moustique ! Il passe, il passe, si c'est ça, il passe sur le gong. C'est le moustique. Ok, c'est merveilleux. Alors, par exemple, va falloir ramasser les feuilles, là. C'est quoi ce bordel, là ? Qu'est-ce que tu nous as fait ? Bravo. Ouais, que tu dédicaces à mon cours de théâtre que j'ai rejoint. En vrai, c'est très solide. Il y a eu un coup de... Très, très solide. On t'a trouvé vite, PA, il t'est parfait. J'ai vraiment vu des... Non, mais je sais pas si on a apprécié juste la roulette. C'était quand même un drama, il s'y a pour la roulette. Là, j'ai reconnu Zidane direct ! T'as vu la pâte un peu ? Comment tu veux mimer Doigui, putain ? Depuis tout à l'heure, j'y pense. Euh, on a fou le point. J'ai rien dit ! Pourquoi pas ça ? Genre, là-dessus... Combien, Pierre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! C'est énorme. 8 en mime, c'est énorme. Enfin, c'est énorme, c'est... T'es chaud, non, t'es chaud. Elle est pour nous, elle est pour nous. Ponce, c'est toi qui t'es énorme. En plus, c'était dur parce qu'avec Kylian Mbappé, plus Zidane... Ponce, donne-toi, il faut que tu perds un kilo sur cette session. Mais pas trop tant, chill, vraiment. Chill ! J'avoue que j'ai un peu... Mec, t'as été... Un peu de bruitage. T'as été très chaud. Continue, continue, moi, je vais me reposer un peu là. Ça va être chaud. Très Ponce ? Ouais. 3, 2, 1, go ! Oh, joli. Oh ! Euh... J'allais dire la pétanque, mais non. Euh, je sais pas. Passe, passe, passe. Euh, émission... Dogby ! Oh, joli. Euh, Napoléon. Ils sont chauds. Momie. Oui. Oui. Il s'est bien fait. Dans moi, je suis bien fait. C'est bien fait. Oh, non, je l'avais pas. Ah, c'est impossible de pas avoir ça. Oh, bataan ! Non, on est chill, on est chill, on est chill. Oh non, je suis tellement deg, j'ai un peu. Non, mais j'ai pas assuré, j'ai pas assuré parce que les joueurs... Non. Juste, le Eumongus... Mais Eumongus, franchement, je l'avais pas, moi. L'assassinat suivi de... Mais j'ai repensé à tout. Honnêtement, il est très propre. Les cartes que t'as passées, il faut les remettre sous le paquet. Et celles que tu as gagnées, je veux bien leur nom. En fait, c'est horrible. Le reste est dur, là, non ? En fait, c'est pour ça qu'on fait qu'un passage chacun, parce qu'il y en a où tu peux jamais se voir. Honnêtement, j'en ai eu deux, là. Je sais pas quoi faire. Vraiment, sur les deux... Et là, en finale, on fait quatre, quoi. Aïe, je suis désolée. Mais c'est... C'est... 45 secondes pour Nova. T'inquiète, t'inquiète. Je suis le pire humeur de France, hein. Non, non, mais... On se sent relâchés. On se sent libérés. Faut pas regarder, faut pas regarder. Ah merde. Même si... J'ai regardé le bas, de toute façon. T'inquiète, y'a pas de soucis. Tu es prêt, vous ? Où tu veux. C'est bon ? C'est très bien. Prends l'espace qui te plaît. Fais ton espace. 2. C'est ta scène. 1. Let's go. Poker. Zinedine Zidane ? Il a un goût très vite. Oh, l'OM. Weshden. Weshden. On se sait. Euh... Vol, je vole, je suis... Oh, tout là-haut. Avion, c'est espace. Oh, je suis plus haut, là. Dis-moi en plus, frère. Ok, passe-passe, pardon. Euh... Non, King Kong, King Kong. OM. On va nous le ressortir à chaque fois. Pétanque. Magnifique, ça. Un point très, très beau lancer. Euh, guitare. Euh, Tic-Toc. Oh... Dernier. Le vodka. Ah, j'ai pas. La gourde. Ah bah... Oh non, merci. Oh non, merci. Il reste maré, encore. Il reste maré sur le passage. Je crois qu'il y en a un ou deux, peut-être, vérifie ce que... Alors oui, t'as tout mélangé. Euh, en vrai. Là-dedans, je pense qu'il y en a, il y en a deux ou trois qu'on n'a pas. Mais oh, t'as été très chouette. Il va falloir redire en haut de voix ceux qui ont été trouvés. Alors, euh... Pétanque, Tic-Toc, King Kong, ça on a trouvé. Ça en fait trois. Ça, on l'a pas trouvé. Ça, j'en suis sûr. Weshden, on l'a trouvé. Quatre. Ça, on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé. Ah ouais ? Et poker. Cinq. C'est ça ? Ouais. Il a pas tout là-bas, là, lui ? On l'a pas trouvé, là ? Non ? Attends, je vais vérifier. Dis-toi que... S'il y a au moins une gratte MQ. Ouais, c'est jamais, c'est jamais. Dis-toi que là, tu vas aller mimer, et très honnêtement, il y a des mots sur lesquels tu vas tomber. Je sais qu'ils y sont. Donc laisse-moi le temps de parler et d'énumérer, tu vois. Eh bien joué, en tout cas. Tu disais que... Tu avais pas mimer. À un moment, j'ai été un peu perdu sur l'oiseau qui partait dans l'espace. Je me suis dit, ah ouais, je... Tout dernier passage. Attends, il en reste combien ? Ah ouais, il en reste beaucoup, quand même. C'est vrai qu'on a un mot de plus, le chat dit qu'on a un mot de plus, je crois, qui est guitare. Ah oui, il y a guitare aussi. Ah oui, guitare, c'est jamais lié. Et après, tu remélanges. Oh, ça, c'est le chat qu'on veut, ça. Oui, non, mais ils ont raison, ils ont raison. C'est noté, c'est corrigé. Le chat s'arrête. Autant pour moi. Merci pour la barre. Coup de gratte de la part de Tommy, instantanément. Allez, c'est pas. En plus, il y en a deux qui se sont suivis, c'était facile. Ma réponse ? Ouais. 3, 2, 1, let's go. L'OM, Olympique de Marseille, Marseille. Gourde, Vodka. Astronautes. Putain, oui. Gourde. Squeezie. Non. Oula. Squeezie. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. 20 secondes, vous avez le temps. Attends quoi, c'était quoi ça ? Merde. Un petit truc, ouais, un petit endroit. Un... Un endroit où il y a plein de trucs. Un château fort, hein, oui. Non, non. Ouais, une boîte où tu enlèves, tu enlèves tout et c'est un cadeau. Ouais. Noël. Oui. Oh, ils sont forts. Bien joué. Ils sont forts. On a cru qu'il viendrait pas, le Noël. J'avais pas. Je l'avais vraiment, quoi. J'avoue que c'est chaud de... Un petit peu par Noël. J'ai même pas essayé, hein. Bah ouais, mais je savais qui c'était, donc... Attends, ils nous ont come back, là, je crois, non ? Non, non. Parce que le premier, vous avez fait 8 et nous, 4. Je pense qu'on a été pas mal. Quasi impossible à come back. Je pense que Thomas... Vous avez fait combien sur le dernier, ma réponse ? Moi, je me souvenais pas de... Vous faites combien, vous faites combien ? 6. 6, et moi, j'avais fait 4. Du coup, on fait 10, vous faites 14. J'ai 9, là. Ah bon ? Parce que j'avais 8 plus... Non, vous êtes absolument pas 14, puisqu'on a pas fini, normalement, les cas. J'en ai 5 plus 6. Euh... Plus la guitare. Non, moi, j'ai 8 plus guitare. Ok, bah j'en ai 5, moi, alors. Quoi ? Moi, j'ai noté 12 points pour vous. Ah... J'ai noté 12 points, c'est-à-dire que ton premier passage, Péa, tu en as fait deviner 8, et le deuxième... Ah oui, je sais pas la comptée, pardon. 14. Pas de soucis. J'étais en mode, bah, deuxième passage, ça fait 6. 8 plus 6, ça fait 14. Aucun problème. Nous, on a 10. Ils nous ont explosé, hein. Oui. Bah oui, ça fait 24. J'ai l'aviron au sol. Donc c'est bon. Du coup, on a gagné, c'est officiel ? C'est officiel. J'étais en train de compter les points pour vérifier, mais en effet, c'est une victoire pour Tommy et Péa. Aïe, 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 aïe. Et les points, très exactement, c'est 37 à... à 35 ? Non. Mais si. Mais si, si, c'est ça. Non, on avait 2. Ouais ! Ouais, super ! Mais vous avez gagné. Allez, peut-être pour la saison 3, on investira dans une calculette ! On n'est pas encore sûr, non mais hé, en tout cas, time's up, très solide. Bravo. J'en avais peur de... J'avoue, non ? Je suis très content de reprendre ce titre. C'est vrai qu'on l'avait perdu la dernière fois que j'avais joué avec Ponce. J'ai l'impression que les gens perdent avec moi, mais pourtant, j'ai pas l'impression d'être horrible. Non, non, là, t'as été très bon. C'est moi qui étais moins bon. J'étais en débrief. On fera un débrief, hein, de toute façon. Non, non, vous avez pas tenu, on a été excellent. Oh, non, non ! Ça, c'est... 39 à 33, autant pour moi. Combien ? 39 pour vous, 33 pour vous, c'est ça. Ah, ok, ça marche. Désolé. Bien vu, mais il n'y a pas de soucis, Clément. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait l'arbitre. Bah, écoutez, on a fini en joie. Ça fait deux heures et demie. L'émission, normalement, c'est vrai qu'on fait plus autour de deux heures, mais après, on n'a pas vraiment de fin précise. Je passe une soirée incroyable, alors que je ne suis vraiment pas fan de base de ce type d'émission. Merci, Domingo. Hashtag Popcorn. Merci beaucoup. Si jamais vous nous découvrez, etc., c'est tous les mardis. On est là avec plein de gens, plein d'invités, des chroniqueurs, comme Marie Ponce, qui sont là chaque semaine. Avec Sard aussi, qui repassera dans quelques temps. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Tommy, comment ça s'est passé du coup ? C'était cool ? Très honoré de poser mes fesses sur là où Sardos, je posais les siennes. Ça, vraiment, ça me fait plaisir. T'as représenté. T'as représenté avec cette place. Merci. Et honnêtement, non, c'était top. Non, je me suis régalé. Tressé un peu à des moments ou quoi. Et je t'ai trouvé super. Et c'était cool aussi de pouvoir en apprendre un peu plus sur toi, de te découvrir un peu plus. J'espère que les gens qui ne te connaissaient pas ont pu avoir la même. Et ma réponse, merci d'avoir été là. On a juste perdu, mais c'était cool, quoi. C'est toujours ces fins d'émission où il y a des fêtes. C'est pas vrai. C'était trop bien, comme d'hab. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'avait jamais encore Dio, il me semble, sur les jouets. Donc, je suis content d'avoir Dio avec Marie. C'est un très beau résultat en plus. Ça ne passe pas. Merci pour la petite chronique sur CSGO de nous avoir expliqué tout ça. Hugo Lisoire aussi qui est passé. Et puis voilà, comme d'habitude, la chaîne YouTube, on a dépassé les 40 000 abonnés d'ailleurs. Donc, merci beaucoup. On met du mardi soir. Je crois que normalement, il y a déjà le Rewind de Twitch qui est disponible. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir sur YouTube du mardi soir au samedi soir, des vidéos tous les soirs. Donc, n'hésitez pas. Allez, check tout ça. Nous, on se retrouve mardi prochain avec de très beaux invités qu'on vous annoncera dimanche prochain. Donc voilà, plein de teasing. Une très bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Et à Mardi Pro. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde.